Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle, ufologie dynamique. Alors aujourd'hui dans cette UAP News, des articles de qualité, en particulier un article de Politico, un article du Times, un article du Conservators, il y a vraiment ou un autre article de Liberation Time, et de The Debrief. Alors décidément là c'est de très bons articles qui viennent de sortir en quelques jours, donc ça va être une UAP News de qualité. En tout cas les articles sont plutôt de qualité. Bien sûr on pourra émettre aussi quelques critiques, avis, analyse, décryptage en fonction bien sûr des articles et de ce qui est écrit. Et puis on verra aussi une autre news qui concerne bien sûr, en fin du UAP News, une news concernant bien sûr un témoignage. Et j'essaie d'intégrer à chaque fois un témoignage plutôt récent en fait, dans le traitement justement de l'information. Et puis bien sûr on verra, on fera un petit passage sur l'ARO, décidément, encore toujours l'ARO. Donc on fera un bref passage, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mis à part un changement de direction. Mais ça permettra de voir en fait qui c'est tout simplement. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite par Politico. Alors bien sûr on a l'habitude de citer Politico. C'est vrai que c'est un site extrêmement sérieux qui en fait garde quand même à chaque fois des articles sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés ou anomalies aériennes conventionnelles. Et donc là c'est un très bon article, très bon article, donc qui est tout à fait récent. Voilà, c'est de Garrett McGrath et donc ça date du 16 novembre. Donc c'est vraiment pas vieux. Voilà, donc un article forcément très récent. Et puis on va s'arrêter bien sûr à cet article et puis on va pouvoir aussi décrypter. Voilà, donc c'est à propos bien sûr de la sortie d'un livre. Alors on va le lire ensemble et puis on va pouvoir faire bien sûr la présentation de l'article. Donc nous avons un problème d'OVNI, ce que nous n'avons pas en fait, voilà, entre parenthèses, est une réponse sérieuse. C'est vrai, il est temps de sortir des mains de l'armée et de le donner aux scientifiques équipés pour poser et répondre aux questions la plus importante. Alors effectivement, c'est les phénomènes d'ailleurs dans le titre de l'article, que les phénomènes aérospatiaux non identifiés sont quelque part sur une balance entre le problème de sécurité nationale, que pose le problème OVNI, et le problème scientifique, que pose le problème OVNI. Donc on est en fait, si vous voulez, sur une balance. Et ce n'est pas évident d'avoir justement cette balance, de l'obtenir entre la classification et la déclassification de documents. Donc c'est quand même un problème. Et d'ailleurs, c'est même un problème en France, puisqu'en France, il y a des dossiers qui sont classifiés. Alors qui sont classifiés, qui peuvent être en fait vérifiés par certains chercheurs, soit certains qui ont des accréditations, soit d'autres qui sont en fait des journalistes. Mais ça reste quand même des dossiers qui ne sont pas rendus publics, par exemple pour l'armée française. Mais là, on va s'intéresser forcément aux Etats-Unis, mais c'est exactement valable dans tous les pays, si vous voulez. Le problème, c'est que les armées ont la mainmise, effectivement, pour argumenter l'article, ont la mainmise sur le dossier OVNI. Le problème, ça devrait être le contraire. Ça devrait être les scientifiques qui devraient justement avoir ce genre de matière pour pouvoir en fait exploiter la matière. On en a déjà parlé dans nos nombreuses vidéos. Et c'est ce que fait par exemple la NASA, qui souhaite à ce qu'on déclassifie un maximum d'informations pour essayer d'identifier tout simplement ce que c'est. C'est le rôle aussi de scientifique de chercher, n'est-ce pas ? Donc voilà, on va s'arrêter tout de suite à l'article de Garrett McGrath. Alors, Garrett McGrath est journaliste historien et auteur de UFO Inside Stories of the US, la recherche de la vie des étrangers ici et là-bas. Son livre précédent était le Water Game, A New History et Nouvelle Histoire. Elle a été finalisée cette année pour le prix Pulitzer. Donc c'est quand même quelqu'un d'absolument, en fait, de qualité, tout simplement. Alors, il avait sorti son livre, c'est l'histoire intérieure de la recherche de vie extraterrestre par le gouvernement américain ici et ailleurs. Alors c'est vrai que c'est un titre un peu évocateur. Donc on va lire cet article et puis on va pouvoir bien sûr l'argumenter. Ok. Donc le gouvernement américain étudiait les OVNI pendant 80 ans, datant de l'aube de l'âge de la soucoupe volante en 1947, donc l'ère médiatique, quand un homme d'affaires d'Idao, volant près du Mont-Ragny, a signalé avoir vu des objets brouillés en forme de soucoupe se déplaçant à travers le ciel à du tiès énorme. Alors bien sûr, c'est l'affaire Kenneth Arnold. Ce n'est pas la première fois que les humains ont repéré des choses étranges d'anciel. Quelques années plus tôt, les pilotes de la Seconde Guerre mondiale au-dessus de l'Europe ont déclaré avoir chassé des boules de verre brillantes, les fameux Foo Fighters, qui étaient connus sous le nom Foo Fighters. Donc ici, c'est chasseur de ferro, mais bon, c'est une traduction. Mais les scoupes volantes ont attiré l'imagination du public et ont lancé une fascination qui continue aujourd'hui. C'est vrai que ça fascine, ça a toujours fasciné le public, ça fascine les médias, on l'a vu, d'un point de vue négatif et d'un point de vue positif. Donc à l'aube de la guerre froide, le Pentagone a lancé les trois programmes secrets successifs, connus sous le nom de Projet Sine, Grudge et Bleu Book, qui ont duré des décennies sans jamais résoudre le mystère de ce que sont réellement les hommes. Pas plus qu'un comité d'études secrets de la CIA dans les années 1950, des auditions au congrès dans les années 60, d'autres efforts variés au fil des ans. Il y a eu pas mal de petites choses qui ont été faites. Pas plus précisément, pas plus récemment, il n'a pas non plus récemment réalisé une série de projets classifiés du Pentagone dans les années 2000 et 2010, parrainé par Ari Red et géré par l'utilisateur d'entreprise de Las Vegas, connu sous le nom de A-Type, qui avait été rapporté par Politico et le New York Times en 2017, ce qui avait suivi d'ailleurs la diffusion des fameuses vidéos, que vous connaissez bien sûr, je ne vais pas vous répéter le type de vidéos, je pense que vous les connaissez. Donc maintenant, au milieu de la fascination publique, renouvelé de l'intérêt des législateurs dans les années qui ont été annoncées depuis leur ZAP, a été publié. Le Pentagone, la Comité du Renseignement et la NASA ont de nouveau accepté, bien qu'un peu à moitié, d'étudier ce que le gouvernement appelle maintenant les UAP, un peu à moitié, oui, enfin moitié, enfin je pense qu'il parle de la moitié entre le Pentagone, c'est-à-dire une partie par le Pentagone, une partie par la NASA, mais par contre la NASA, quand même dans son dernier rapport, puisque j'ai préparé une vidéo justement sur son dernier rapport, un décryptage en fait du rapport complet, des 38 pages, et donc ils veulent des moyens pour pouvoir quand même enquêter, donc ils enquêtent pas à moitié, ça c'est clair qu'ils veulent vraiment beaucoup de moyens, je l'ai lu dans bien sûr la vidéo que j'ai faite, et qui sera publiée prochainement. Donc voilà, donc bien qu'un peu à moitié, d'étudier ce que le gouvernement appelle maintenant les UAP, les phénomènes anormaux nous identifiant, on sait, un terme qui a été, qui a introduit à la fois pour réduire le facteur, le facteur en fait, hygiénère des OVNI, c'est-à-dire le facteur parasitaire, du mot OVNI, parce que OVNI est égal bien sûr à extraterrestre, vous connaissez bien sûr la position des médias sur la question, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été renommés ainsi, comme ils ont été renommés en France, alors même s'ils avaient été renommés en France depuis très longtemps, le phénomène aérospatiaux n'ont identifié, puisque les GIPAN datent de 1977, en fin de compte le terme existait très bien, mais il a été quand même plus popularisé en France, après la mise en ligne bien sûr, des rapports du GIPAN au sein du CNES. Donc ironiquement, c'est la deuxième rebaptisance, en fait, c'est la deuxième fois qu'on rebaptise, si vous voulez, donc bien sûr le mot, du moins le terme, c'est en fait les premiers efforts de l'Air Force, les premiers efforts de l'Air Force, de Grudge et Blue Book en partie, qui ont contribué à populariser le terme, et faux, qui visait à réduire le facteur de rire des scouts de volante. Bah oui, en fait, objet volant non identifié, c'est vrai, d'un point de vue historique, c'était pas en fait pour associer les soucoupes volantes, c'était en fait exactement comme les phénomènes adormaux n'ont identifié, ou phénomènes aérospatiaux n'ont identifié, le terme en fait a été fait pour éviter justement le mot soucoupe volante, le mot visseau spécial, etc. Donc UFO a été fait exactement de la même manière, en fait, objet volant non identifié, donc qui visait à réduire le facteur de rire, et en faire en sorte que le témoin se sente plus à l'aise pour en parler. Bah ça, on en a beaucoup parlé, donc le but c'est quand même que le témoin puisse aller témoigner, donc il faut absolument déstigmatiser cela, donc pour, forcément, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, libérer la parole du témoin. Donc la vérité sur toutes les décennies, les projets similaires, les commissions, les rapports, les auditions, et que la grande majorité des observations d'OVNI sont faciles à identifier et à rejeter. Ils sont un mélange de confusion sur les événements astronomiques ordinaires, donc la planète Vénus, donc on se souvient d'une certaine époque, donc là il parle un peu de l'aspect historique, qui représente une énorme partie d'observations d'OVNI, des événements d'aviation normaux, des avions volants en formation la nuit, qui regardent l'observateur comme un objet triangulaire géant, donc effectivement il y a des vols, en particulier aux Etats-Unis, etc., alors sûrement aussi en France, des vols d'avions de nuit en formation, qui font penser à un objet triangulaire, alors qu'en fait de loin, alors ça fait penser à un objet triangulaire de loin, mais s'ils sont en formation parfaite, automatiquement on a l'impression que c'est un objet, en fait une masse, alors qu'en fait ce sont uniquement des avions, effectivement, renseignements en formation, donc voilà en formation, donc où ce que la communauté du renseignement, dans un instant rapport, appelle les incohérences, par exemple les ordures du ciel, donc ce qu'on appelle les poubelles du ciel, mais il y a toujours un pourcentage obstiné d'observations d'OVNI du AP, ce qu'on appelle, nous dans notre terme, les cas résiduels, qui ne peut être rejeté comme des phénomènes ou une technologie connue, c'est le nombre exact de données, et le décalage de pourcentage de véritables inconnues, qui varient environ de 5 à 20%, alors c'est vrai que ça varie de 5 à 20%, je n'ai jamais compris par exemple, pourquoi le GEPAN était arrivé, je l'avais déjà dit, à 3,5%, alors qu'en 2012, il était à 25%, alors je me suis toujours interrogé sur la méthode, en fait, pour pouvoir réduire, si vous voulez, ce pourcentage, qui est quand même énorme, une réduction énorme, une coupe complètement dans les rapports, et je ne sais pas avec quels moyens ils ont fait, puisqu'ils n'ont pas de moyens, donc je me suis toujours en fait posé la question par rapport au GEPAN, ça peut-être qu'un jour on nous répondra, donc personne ne sait ce que sont ces observations, ça c'est clair, autrement dit, il semble y avoir de vrais ovnis, ah bah oui, il y a des vrais ovnis monsieur, je vous confirme, donc des mystères que nous ne pouvons pas résoudre, ça c'est clair, ces dernières années, des auditions répétées du congrès ont fait état, par les responsables du Pentagone, et les aviateurs expérimentés ont témoigné qu'ils ont rencontré des embarcations, ou des phénomènes qui semblent défier le voie de la physique, connu des technologies plus avancées que tout, ce que les Etats-Unis comprennent, cela me semble être un sujet digne d'être étudié sérieusement, et dans un pays qui dépense des milliards de dollars par an pour la défense nationale, la sécurité intérieure et le renseignement, c'est bizarre pour moi que le gouvernement américain ne prenne pas ces questions plus au sérieux, bah en fait c'est bizarre, si bizarre, non c'est pas bizarre, ils prennent bien ces questions au sérieux, je rassure le journaliste écrivain, ils prennent ces questions au sérieux, comme nous en France on prend les choses au sérieux dans le domaine du renseignement, voilà, dans le domaine par exemple de l'intrusion, on en a déjà parlé, de l'intrusion en fait d'objets, non répertoriés, non référencés, non manufacturés, au travers de, qui dépassent en fait nos frontières, comme elles dépassent, d'ailleurs comme ces objets dépassent, les frontières de la plupart des pays, donc effectivement on peut s'interroger, et on peut s'interroger effectivement sur cette question, c'est évident, mais on va voir la suite de l'article, c'est vraiment intéressant, donc c'est vraiment passionnant l'article, donc après avoir passé deux ans à faire des recherches sur l'histoire du gouvernement et les OVNI, ce qui surprend et déçoit, ma réponse est la réponse de l'armée du gouvernement, de l'armée, du gouvernement et de la communauté du renseignement pour réseau du mystère des OVNI, bah oui c'est une question en fait, à chaque fois c'est une question, qui est en fait, qui fait partie intégrante de l'armée, et oui, alors on préférait que ça soit en fait, une question qui intègre en fait, l'institution scientifique, l'institution académique, mais bon, c'est toujours l'armée, cette histoire, du gouvernement et de la communauté du renseignement, ça c'est clair, donc les efforts militaires ont toujours été faibles et d'un faible budget, oui, mais là je ne suis pas sûr en fait, parce qu'on s'aperçoit, alors c'est vrai qu'on découvre qu'il y a des budgets qui sont très maigres, qui sont très minces, on l'a vu avec la type, je crois que c'est de l'ordre de 22 millions de dollars, et en plus, il y avait une partie de millions de dollars qui était réservée au Skinway Core Ranch, donc qui ne servait à rien, et donc ce qui est quand même assez étonnant, c'est que, je pense personnellement, sans faire de complotisme, sans faire de cachoterie, je pense qu'il y a plus de moyens, plus d'argent qui est utilisé pour la recherche sur les ovnis, que ce que l'on sait publiquement, c'est évident, c'est comme on disait récemment dans l'application Agora, ne vous inquiétez pas, on est transparent, on nous disait le ministre, alors qu'il n'y a pas du tout de transparence, puisqu'il y a des dossiers qui sont classifiés au sein de l'armée, et il y a des dossiers qui peuvent être, bien sûr, étudiés, mais uniquement étudiés sur place, vous ne pouvez que les étudier sur place, vous ne pouvez pas les prendre, les photographier ou quoi, mais vous pouvez les étudier sur place, en plus, il y a certains dossiers que vous pouvez étudier, que si vous êtes accrédité défense, donc c'est encore plus difficile, donc c'est pas simple, donc je n'appelle pas ça, je suis désolé, mais je n'appelle pas ça de la transparence, alors ça c'est pour la France, mais pour les Etats-Unis c'est pareil, donc je pense qu'effectivement, il y a 22 millions de dollars qui ont été utilisés, dans les années 2012, etc., on l'avait su, justement, sur Politico, en 2017, mais à mon avis, c'est autre chose, donc les efforts militaires ont toujours été de faible, et faible fait le budget, une poignée personnelle, basée pendant des décennies, à la base aérienne de White Patterson, Dayton et Loyaux, ils n'ont jamais reçu de ressources scientifiques, ou d'enquêtes qu'ils demandaient, et malgré le nombre, le nombre de plans proposés au fil des ans, pour une collecte de données plus large, la meilleure est meilleure, et le déploiement d'instruments plus avancés, ça c'est clair, c'est par exemple ce que fait la NASA, enfin le projet de la NASA, le gouvernement n'a toujours pas agi sur eux, le financement de la NASA, et du gouvernement fédéral, pour soutenir ce qu'on appelle la recherche, dont l'intelligence extraterrestre, n'a représenté qu'une simple pitance, au cours des 40 dernières années, alors c'est vrai que le projet CETI, c'est un projet par exemple au rabais, la recherche de vie d'intelligence extraterrestre, dans l'univers, qui concerne, qui est là un problème scientifique, c'est à dire qui concerne les astrophysiciens, exobiologistes et consorts, et donc effectivement on peut se dire, que c'est vraiment un projet au rabais, c'est tellement un projet au rabais, par exemple pour le projet CETI, qu'ils sont obligés d'aller chercher des crédits privés, enfin des financements privés, donc c'est vrai qu'ils ont toujours dédaigné un peu cette recherche, alors peut-être qu'ils le font en Black Project, mais en tout cas, effectivement, publiquement, c'est vrai qu'ils n'ont jamais vraiment beaucoup financé, donc le financement de la NASA et du gouvernement fédéral, pour soutenir ce qu'on appelle la recherche de l'intelligence extraterrestre, a représenté donc une simple pitance, le détournement habituellement mesuré en 6 ou 7 chiffres, qui d'une part n'égarent même pas le coût d'un seul jet combattant, c'est vrai, parce que c'est même pas égal à le prix, enfin les investissements en fait qu'on donne justement pour cette recherche, comme l'argent qu'on a donné par exemple, la type sur plusieurs années, c'est même pas le prix d'un avion à réaction de combat, c'est même pas le prix d'un seul avion, alors qu'on fabrique des avions par dizaines, et ça coûte des milliards, des milliards de dollars aux Etats-Unis, et c'est même pas la moitié du prix d'un avion, la F-35 Lighting, nouvelle version, c'est même pas la moitié du prix de l'avion pour le financement, c'est quand même assez aberrant, c'est un peu, pour revenir sur la France, parce qu'on peut aussi revenir sur la France, en parlant de l'article, que par exemple Bertrand Méheu, qui avait, Bertrand Méheu, donc philosophe, etc., sociologue, avait justement, avait participé au CAIPAN2, il trouvait totalement ridicule le budget alloué pour la recherche, c'était pratiquement rien, c'était pratiquement rien, donc c'était vraiment, il disait que c'était insignifiant en fait, l'argent qui est mis sur la table pour étudier la chose, ou pour avoir une relation entre le CNES et la NASA, le budget était pratiquement, c'était rien par rapport à ce qu'on peut mettre ailleurs, par exemple, dans d'autres domaines, et même dans d'autres domaines qui servent à rien en fin de compte, donc voilà, il y a sûrement plein d'associations qui servent pas à grand chose, à laquelle on finance, et en fait, cet argent-là pourra être mis, justement, dans la recherche de ce qui nous préoccupe, de façon à pouvoir lancer des études scientifiques, voilà, tout simplement. Alors, effectivement, on peut émettre une critique aussi, en ce qui concerne cet article, sur la gestion de notre pays, sur la question, donc voilà, déterminement habituel, mesuré, si c'est cet chiffre, d'une part, n'égare même pas le coût d'un seul jet, donc, d'avion à réaction, des sommes relativement minuscules, qui ont été souvent victimes de cascades de financement, bon marché du congrès, bah oui, de toute façon, oui, c'est des miettes, pour moi, il y a un plan clair pour ce à quoi ressemblerait un effort gouvernemental sérieux, pour étudier le phénomène, cinq caractéristiques d'un projet qui pourra réaliser de véritables avancées, de nouvelles connaissances sur les OVNI. Alors, je l'avais fait, enfin, j'avais, d'un point de vue communication et recherche, j'avais dans mon article, si vous pouvez aller voir ma vidéo sur l'article médium, ce que je considérais, ça concernait les croyances, mais ce que je considérais qu'il fallait faire, en fait, simplement, mon avis de ce qu'il faut faire, pour faire vraiment une bonne recherche, et puis avoir, bien sûr, une bonne communication, et pouvoir sensibiliser, bien sûr, le scientifique. Alors, lui, lui, c'est plus sur l'investissement, son idée, c'est ça, par rapport à moi, c'est plus sur l'investissement. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place ? Donc, premièrement, le projet doit être retiré du domaine de l'armée. Je suis entièrement d'accord, c'est valable pour la France. Le projet, le dossier, doit être retiré de l'armée, parce qu'actuellement, le dossier OVNI, ce n'est pas le GEPAN, comme vous croyez, le GEPAN n'est qu'un paravent, il peut très bien enquêter, c'est un fait, je ne dis pas le contraire, mais, comme le précisait François Louange à l'ufologue Robert Roussel dans un ouvrage, il le dit, c'est de l'armée qui a récupéré le dossier, tout simplement. Donc, l'armée a une partie de dossier, il y a une partie qui est réservée aux civils, et il y a une autre partie qui est réservée à l'armée. Donc, c'est parce que ça concerne la sécurité nationale, je vous avais déjà parlé. Donc, alors qu'une partie de cette énigme est probablement des technologies inconnues et donc liées à la sécurité nationale, justement, on en parle, les réponses les plus intéressantes viendront probablement autour des questions de la science et de notre compréhension du monde qui nous entoure. L'approche du Pentagone sur 80 ans a été myope en mettant l'accent sur est-ce que c'est une menace ou non ? Bah, en fait, oui, c'est une menace du moins pour le couloure aérien. Les O'ni n'attaquent pas les avions, loin de là, même si on a des histoires d'interactions avec certains objets, avec certains avions, c'est un fait, mais il n'y a pas d'agression, ils ne vont pas éliminer les avions. Alors, effectivement, on a quelques cas troublants, mais c'est vraiment minime, c'est de l'ordre de moins d'un pour cent, mais effectivement, il y a des interactions et il y a des problèmes avec les couloure aériens, ça c'est clair. La question qui a consommé la première décennie d'études sur les OVNI dans les années 40 à 50 à l'aube de la guerre froide était la suivante. Les OVNI sont-ils construits pour les scientifiques nazis enlevés ? Alors, une fois que l'armée a issu cette possibilité, elle a tout simplement perdu tout intérêt à trouver d'autres réponses possibles. Ben oui. Alors, il y a eu trois, d'un point de vue historique, pour argumenter son article, il y a eu trois histoires, en fin de compte, enfin trois visions, en fait, de l'armée sur la question de l'Unière Force. Au départ, on a dit que c'était des engins nazis. Ensuite, quand les nazis, ils ont perdu, on a dit que c'était donc les soviétiques, donc on dit et puis on s'est aperçu que les soviétiques n'étaient pas si intelligents que ça pour construire un genre de truc comme ça, enfin, une genre de chose comme ça. Donc, après, on a pensé que c'était tout simplement des sociétés privées qui avaient ça, mais bon, de toute façon, si ça avait été des sociétés privées, de toute façon, ça fait longtemps que l'armée aura mis la main dessus. Donc, deuxièmement, tout effort sérieux doit être international et coopératif. J'en ai déjà parlé, moi, dans mon article que j'argumente justement sur le médium. Trop souvent, nous traitons les omnis comme s'ils étaient une fascination uniquement aux Etats-Unis, c'est vrai, mais la vérité est que les omnis sont apparus dans le monde entier. Je le dis souvent dans mon article, enfin, je le dis dans mon article et je le dis souvent dans mes vidéos, c'est un phénomène mondial et qu'il y a certainement beaucoup à apprendre et d'ailleurs, les journalistes devraient le savoir et à chaque fois, ils se focalisent sur les Etats-Unis. Bon, c'est vrai parce que tout se passe en ce moment aux Etats-Unis, mais un bon journaliste devrait plutôt se renseigner avant d'inviter quelqu'un et de voir qu'en fait, le phénomène est mondial tout simplement. Donc, c'est simple, il suffit de chercher, c'est simple, on devra quelques sites et puis voilà. Mais la vérité est que les omnis sont apparus dans le monde entier et qu'il y a certainement beaucoup à apprendre des rapports et des observations ailleurs. Par ailleurs, oui c'est vrai, par ailleurs et troisièmement, il doit être ouvert et transparent trop souvent l'ufologie comme slogan du Washington Post suit sur la démocratie mort dans l'obscurité. Ben oui, ça meurt, c'est vrai que ça va dans l'ombre, si vous voulez, l'ufologie est dans l'ombre si vous voulez, de la société à cause de ça. Donc le secret des pouvoirs publics et la géopolitique internationale ont empêché de résoudre certaines des observations les plus intrigantes. L'une des observations les plus intrigantes et les plus célèbres pendant la guerre froide s'est produite à l'intérieur de l'Union soviétique. Une apparition en septembre 1977 dans le ciel d'un objet en forme de méduse brillante. Ah oui, c'est l'affaire de Petro Zavosk. Ça, je connais bien cette affaire. Enfin, je l'ai déjà lu et puis je l'ai vu dans différents documentaires. Il avait déconcerté les scientifiques soviétiques mais a été rapidement résolu par le personnel militaire américain qui a reconnu les lumières et les formes comme faisant partie d'un test de missiles balistiques soviétiques qui avait été caché aux scientifiques soviétiques par leur propre gouvernement. Comme l'a écrit le Moscow Times plus tard, il semble que le compartimentage rigide de l'information dans l'Union soviétique ait empêché quiconque en réussite de relier les points plus tôt. Oui, c'est vrai, c'était très compartimenté mais bon, on peut effectivement avoir une critique sur le système soviétique et le compartimentage d'informations concernant cette question parce que le système soviétique, c'était un système hautement administratif architecturé à plusieurs couches mais c'est exactement pareil aux Etats-Unis. Je le disais récemment dans une critique, je disais justement que les Américains n'ont rien à envier dans leur système usine à gaz ultra compartimenté pour garder des éléments sensibles. Ils font exactement, pour moi, c'est exactement un système soviétique en fin de compte dans la manière dont ils gèrent administrativement cette affaire. Donc quatrièmement, nous devons construire un effort basé sur les données et les instruments. Nos données sur les observations d'OVNI que les gens voient et rapportent sont presque sans valeur. C'est trop aléatoire, incomplet et non réplicable. C'était l'un des principaux messages des auditions du Congrès comme Ryan Grave, directeur exécutif d'organisations américaines for Safe et Aerospace, l'a déclaré au sous-comité de surveillance et des représentants de la sécurité nationale, des frontières et des affaires étrangères en juillet. Alors ça, c'était la fameuse audition. Mais la recommandation serait de faire en sorte qu'une opération centrée sur les instruments des capteurs afin de le rendre aussi objectif que possible. Au lieu de cela, nous devrions nous tourner vers les modèles d'efforts comme le projet Galileo dirigé par Avilob à Harvard pour cartographier et étudier le ciel sur une base de routine complète afin d'établir une meilleure base de référence de ce qui est étrange et ce qui ne l'est pas, ce qui est conventionnel et ce qui ne l'est pas, on le dit souvent. Donc cela, au cours des dernières semaines, Galileo a lancé le tout premier observatoire sur les phénomènes sur le toit du bâtiment astronomique de Harvard comme l'homme l'a dit la semaine dernière. Faire confiance aux données, les gens sont une perte de temps. Alors, les gens sont une perte de temps ? Non, les gens ne sont pas une perte de temps. Le témoignage n'est pas une perte de temps. Alors, je peux comprendre que la vie d'un scientifique a besoin de matière. C'est le but du scientifique. Il a besoin de matière pour étudier. Mais on a quand même des témoignages ultra fiables qui peuvent être en fait transposés dans une matière concernant l'observation de certaines personnes. La qualification de certaines personnes permet de dire qu'on a quand même de la matière. Donc, il y a une fiabilité. Une fiabilité, même si on sait très bien que le témoignage humain est fragile, l'observation est fragile, mais on a quand même des choses probantes. On a quand même de la matière. Donc, enfin, nous devons construire quelque chose de durable à long terme. Les efforts de SETI et OVNI en entreprise au cours de ces huit dernières années se sont effondrés parce qu'ils sont à petite échelle. Qu'ils dépendent d'une seule personne clé ou deux ou succomment à l'évolution des priorités, du financement et du personnel. Nous ne devrions pas nous attendre à des réponses rapides et ne devraient pas perdre de tout intérêt dans un an ou un cycle budgétaire ou deux. C'est vrai, il ne faut pas que ça descende, il ne faut pas que l'intérêt descende parce que si l'intérêt descend, on va avoir un gros problème. C'est-à-dire que ça va retomber dans l'obscurité et puis on va débattre entre nous mais d'un point de vue officiel, d'un point de vue scientifique, et puis d'un point de vue des financements des associations d'amateurs etc. ou des consortiums là actuellement on le voit avec différents consortiums civils indépendants les budgets vont s'écrouler donc on va dire comme au début en fin de compte. Alors est-ce que c'est un effort sérieux sur les ovnis du AP qu'on trouverait à propos des ovnis ? La vérité est qu'il y a des réponses importantes significatives et transformantes pour le monde que nous découvririons probablement ici même si nous découvrons jamais un vaisseau spatial extraterrestre d'Alpha Centauri qui bordonnait autour de l'USS limite. Voilà. Alors c'est marrant la manière dont ils présentent ça. Alors les espions et les analystes qui travaillent dans l'intelligence terrestre essaient toujours de dresser des distinctions entre secrets et mystères et puis ils l'utilisent aussi. Leur domaine et leurs forces disent-ils sont avant tout à découvrir des secrets. Logique. Des faits incontestables délibérément cachés à la vue du public. Les capacités de la dernière arme par exemple l'hypersionique chinoise par exemple. La façon dont les égyptiens ont construit la pyramide est un mystère. Une grande partie de l'histoire et de l'histoire de la culture populaire des médias de l'action gouvernementale sur les OVNI ont essayé de comprendre où cette ligne de critique entre les secrets et les mystères inconnus ont essayé de décrypter. Dans quelle mesure les phénomènes OVNI sont attribuables à des technologies humaines secrètes ou à l'activité extraterrestre par rapport à la physique. Alors il y a un postulat et forcément c'est ce qui me gêne si vous allez vous en douter c'est toujours le postulat le postulat calque extraterrestre. On pose toujours ce calque sur l'OVNI extraterrestre. Alors c'est vrai c'est une obsession américaine c'est l'extraterrestre. C'est une obsession c'est une espèce d'obsession sociologique. On n'arrive pas à enlever l'extraterrestre de l'OVNI on n'y arrive pas. On met toujours le petit gris et c'est vraiment cette influence de la culture populaire aux Etats-Unis et n'est nettement en fait plus forte même plus violente vis-à-vis du phénomène OVNI que ça ne l'est par exemple en Europe ou en France. En France à la règle c'est le pays des cartes on est très cartésien mais donc on arrive à prendre du recul enfin pas tous allez voir sur Youtube certains chiennes Youtube françaises il n'y a pas beaucoup de recul mais effectivement on calque toujours cette une présence exotique sur le phénomène alors que c'est peut-être pas si exotique que ça mais ça l'est peut-être mais c'est marrant parce qu'il y a quelque chose de schizophranique on calque en même temps l'idée de l'extraterrestre mais en même temps on veut essayer de discriminer de ce qui est parasitaire pour pouvoir étudier l'étude sérieusement et donc ce que fait la NASA c'est justement éviter ce type de discrimination ce type de ce problème de lier en fait tout simplement l'imagerie d'extraterrestres pour pouvoir appréhender scientifiquement le sujet donc c'est schizophrénique à la fois on veut du sérieux mais à la fois on pense toujours que c'est une activité extraterrestre et ça c'est parasitaire ça sera toujours parasitaire alors peut-être qu'on saura que c'est extraterrestre peut-être qu'on va le savoir ou peut-être qu'on le saura dans 10, 20 ans 50 ans 100 ans je ne sais pas demain mais alors à l'heure actuelle à l'heure actuelle tout est basé sur des spéculations sur des convictions personnelles la croyance il n'y a aucun document qui prouve actuellement que les ovnis sont extraterrestres ça reste toujours cette fameuse hypothèse parasitaire ou des hypothèses parasitaires qui empêchent justement de se tourner vers la société et de rassurer justement l'ensemble de la société à travers son monde académique et son monde scientifique et ça si on n'arrive pas à l'intégrer on n'y arrivera pas tant c'est ce que je dis dans les premières démarches des travaux qu'on avait fait j'en parle souvent en 2010 on a pris l'extraterrestre on a mis dans un double tour on l'enfermait et puis on ne voulait plus en entendre parler parce que ça ne nous intéresse pas tout simplement ça nous intéresse dans des discussions de salon etc pour des convictions personnelles ce n'est pas un souci mais dans la manière si on veut obtenir des crédits on va peut-être éviter quand même d'aller directement de jeter le bébé dans l'eau du bain pour être un peu plus trivial dans quelle mesure le phénomène OVNI sont attribuables à la technologie humaine secrète ou à l'activité extraterrestre par rapport à la physique à la météorologie et à l'astronomie simple que nous ne comprenons pas tout simplement les OVNI et les UAP continuent certainement de nous déconcerter en partie parce que nous nous en savons si peu sur le monde qui nous entoure ça c'est clair autant que nous savons aujourd'hui sur la météorologie l'astronomie le ciel et la physique il vaut la peine de se rappeler à quel point les connaissances sont nouvelles et en constante évolution la plupart des principes fondamentaux que nous avons découverts sur la physique le temps et l'espace et l'astronomie ont été découverts au cours d'une vie humaine ou d'eux c'est clair donc en fait avant même d'arriver au mystère de l'espace une grande partie de notre compréhension de notre planète étonnamment de nouvelles en termes historiques les scientifiques occidentaux ne connaissent pas l'existence que des gorilles notre plus proche par en vivant depuis environ 150 ans avant 1847 les rapports de leur observation ont été rejetés comme des histoires d'une créature mythique semblable à un yéti ou une licorne et effectivement alors l'analogie est excellente parce que le problème le problème de l'ovni c'est cette analogie avec des choses qu'on a découvertes aujourd'hui c'est ce qu'il parle à propos du gorille mais j'avais déjà fait une analogie par exemple dans la démarche du phénomène ovni de faire exactement la même démarche qu'un spécialiste des insectes ou des papillons etc va aller en Amazonie ou va aller quelque part chercher cet insecte dont on a uniquement entendu parler mais qu'on n'a jamais vu donc qu'est-ce qu'il va faire il va se rendre sur le terrain ben là il fait exactement l'article est très bon parce qu'il fait exactement la même analogie si vous voulez donc les rapports d'observation ont été rejetés comme des histoires d'une créature mythique semblable à un Yeti c'est vrai on a pris effectivement le gorille pour un Yeti c'est quand même assez incroyable mais c'était comme ça parce qu'on savait pas ce que c'était donc le premier dinosaure a été découvert identifié en 1824 donc en fin de compte très peu il n'y a pas si longtemps et ce n'est qu'en fait que dans ma vie que nous sommes venus à reconnaître qu'ils ont été éliminés lors d'une collision d'astéroïdes et que le nombre d'inosaures ont été en plumes les calamars géants ont existé en tant que mythes pendant des milliers d'années traçables à Aristote à la Grèce antique jusqu'à ce qu'un navire français en attrapait un en 1861 ils avaient attrapé un calamar géant par exemple dans le calamar géant créature mythique qu'on voit dans les livres de Jules Verne par exemple et ce n'est qu'en 2004 que les biologistes ont repéré un dans un habitat naturel donc pas vieux voilà donc mon professeur de géologie au lycée monsieur McGrann nous rappelait que la théorie de la technonique des plaques maintenant largement comprise comme le mouvement de la Terre entière n'a même pas été prouvée quand elle était lui-même étudiant nous en savons encore moins sur le fond des océans que la surface de la Lune ben oui en fin de compte on en sait plus à l'extérieur et on en sait moins chez nous sachant que l'analogie avec l'OVNI l'OVNI est chez nous il n'est pas dans l'espace on n'utilise pas les télescopes pour aller chercher les OVNI l'OVNI est aperçu en vol la plupart du temps en vol intra-atmosphérique donc dans notre atmosphère voilà tout simplement dans notre ciel donc en fait on en sait plus à l'extérieur qu'on en sait chez nous mais on peut faire exactement la même analogie forcément avec l'océan où en fait on en sait plus sur l'extérieur qu'on en sait sur l'océan en fin de compte il y a une tendance dans le 20ème siècle à oublier qu'il y a une science du 20ème siècle a déclaré John Allen Hynek l'un des astronomes et ufologues les plus influents du monde avait dit justement ce chercheur en fait une science du 30ème siècle à partir de laquelle notre connaissance de l'univers peut sembler tout à fait différente en 2022 l'ufologues Jacques Vallée aujourd'hui 82 ans l'auteur d'une douzaine de livres sur le phénomène après avoir enquêté personnellement sur quelques 500 cas a déclaré à WeRed qu'il se demande encore ce que sont vraiment les ovnis alors c'est ce qu'il a toujours déclaré si vous vous rappelez dans pas mal de mes interventions vidéo je le dis souvent je cite souvent les paroles de Jacques Vallée où il dit et d'ailleurs je les cite encore dans ma dernière vidéo que j'ai préparée à propos du rapport de la NASA il dit je ne sais pas je suis peut-être le seul chercheur au monde à ne pas savoir ce que sont les ovnis bah non oui c'est bien les gens sur vos chaînes youtube sur vos réseaux sociaux bravo vous savez ce que c'est un ovni mais vous avez Jacques Vallée qui ne le sait pas Jacques Vallée à mon avis a peut-être plus de capacité que vous à comprendre peut-être le phénomène alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas croire il ne faut pas avoir de conviction mais ça serait bien aussi d'être un petit peu humble et de se dire on ne sait pas ce que c'est alors pour savoir pour connaître en fait pour avoir cette réaction de ne pas savoir ce que c'est il faut aller sur le terrain il faut enquêter ou il faut faire de la recherche historique à partir d'archives vous pouvez le faire chez vous et au fur et à mesure que vous allez étudier le phénomène vous allez vous rendre compte que vous ne savez pas ce que c'est bravo à ceux qui savent tant mieux écrivez une thèse je ne suis pas à vous dire de plus donc voilà alors on va revenir donc bravo pour cette phrase parce qu'il reprend exactement le même terme que moi je reprends c'est marrant parce que je me reconnais dans ce qu'il écrit c'est marrant parce qu'on se reconnait j'ai l'impression qu'il a quand même un peu la même approche que moi donc sont les plus convaincus que jamais alors Wired il se demande encore ce que sont vraiment les ovnis et ils sont plus convaincus que jamais la prophétie qu'il a écrite dans son journal alors qu'un adolescent va maintenant se réaliser je mourrai probablement sans savoir la solution à cet immense problème bah j'ai bien peur que c'est vrai que Jacques Vallée a 82 ans et s'il décède ça va faire très mal mais il a laissé un travail énorme absolument puissant malgré sa dérive à propos de l'affaire Trinity mais en aparté de ça c'est parce que je pense qu'il part gentillesse des fois il fait preuve d'un peu de naïveté puisque d'ailleurs on se souvient dans une vidéo où il considérait que John Leary et Bill Cooper faisaient de très bonnes étésions sérieuses alors qu'on sait très bien qu'après par la suite il était un petit peu fantasque si vous voulez par naïveté si vous voulez gentillesse il accepte un peu trop les choses mais effectivement Jacques Vallée est le précurseur moi je suis de l'école Jacques Vallée pour une partie du moins oui mais effectivement je trouve qu'il laissera en tout cas malheureusement il va peut-être pas savoir ce que sont les ovnis j'espère qu'il sera encore là le jour qu'il y a une vérité qui sort sur ce que c'est un ovni mais j'espère en tout cas et puis ça serait dommage qu'il ne soit pas là pour assister à ça bon il a 82 ans on verra bien en tout cas il a laissé un travail immense il faut surtout le lire il faut surtout le travailler il faut aussi vous avez même le droit de l'interpréter vous avez aussi le droit de le remettre en question c'est pas un problème mais il a laissé véritablement sa signature niveau mondial sur la question donc la vérité c'est qu'il n'y a presque certainement pas une seule réponse au mystère des ovnis et des UAP les cas véritablement inexpliqués c'est à dire qui cassent réellement le personnel militaire des scientifiques expérimentés ne peut pas compter ne pas compter sur tous ceux qui sont facilement rejetés comme des avions erronés Vénus ou autres sont presque certainement un diagramme à secteur de différentes tailles de 4 ou plus allant du banal et du terrestre à l'extraordinaire bah oui les deux premières catégories d'observation non résolues sont probablement des vraies ovnis et ont certainement des explications humaines et terrestres ce sont des technologies militaires avancées ou encore non identifiées par exemple des drones de Russie de Chine et d'Iran ou des poubelles du ciel des ordures des choses bizarres qui flottent inaperçues et nous dérangeons généralement qui ne dérangent pas la surveillance c'est à dire que nous sommes retrouvés nous sommes retrouvés cet hiver dernier en train d'abattre des avions espions chinois alors qu'une fois que nous avions su ce qu'il fallait chercher réalisant qu'il y avait eu d'autres ballons espions et puis une fois que nous faisions attention à des choses étranges nous nous sommes retrouvés en une succession rapide en utilisant des missiles d'un quart de million de dollars et des jets de chasse c'est plus d'avancées au monde alors effectivement lors de la destruction effectivement de la destruction donc de ces fameux ballons donc on a utilisé effectivement des missiles extrêmement chers et puis on a fait des colliers des avions qui coûtent très cher le décollage donc les deux autres catégories des cannes résolues sont les UAP c'est à dire des phénomènes que nous ne comprendons pas encore les phénomènes météorologiques astronomiques atmosphériques comme la foudre en boule le plasma donc les parelis les fédelmos donc et tout un tas d'autres bizarres et bizarres et merveilleuses de notre rivière que nous devons résoudre et identifier par exemple les scientifiques essaient toujours de comprendre ce qu'est vraiment la foule en boule et semblent être responsables de certaines observations d'ovnis des concertantes au fil des ans c'est un mystère depuis l'époque grecque un article de 2019 dans la revue optique du scientifique russe Vladimir Turchigin a estimé que la foudre en boule pourrait être des photons légers piégés dans des sphères d'air assimilables à une bulle de savon très étrange c'est encore des choses étranges comme le plasma comme par exemple des phénomènes de plasma qui partent à partir du sol lors avant en fait des problèmes technologiques on ne sait pas vraiment ce que c'est il y a vraiment très peu d'études sur la question les scientifiques se posent beaucoup de questions encore on en est encore tout au début sur l'analyse de ces plasmas et puis nous arrivons à la quatrième catégorie où je crois les mystères les plus extraordinaires se trouvent cette réponse n'émergeront que lors de nos connaissances de la physique elles-mêmes évolueront c'est sûr et nous permettent de regarder à nouveau sur ce qui se passe dans notre monde que nous ne comprenons pas les visiteurs interdynamisationnels ou voyageons dans le temps les trous de verre les extraterrestres c'est quelque chose de plus étrange ce qu'on a appelé autrefois la vérité astronomique qui sont plus étranges que la plus étrange donc il est facile d'ici encore une fois de penser que nous en savons plus que nous que nous en savons plus que nous-mêmes en fin de compte comme le souligne Avilov dans son récent livre Interstellar lorsque la nonne française Lucie Randon est morte plus tôt cette année la personne la plus âgée de 118 ans toute la compréhension de la relativité de la mécanique quantique s'est produite au cours de sa vie imaginez ce que nous apprendrons sur la physique dans les prochaines périodes de la vie humaine c'est vrai ou les 500 prochaines années et les 10 000 prochaines années si nous avons de la chance surtout si on arrive à garder la planète en vie pas plus tard que cet été par exemple les scientifiques ont découvert pour la première fois l'univers autour de nous ornés d'ondes gravitationnelles qui fléchissent l'espace-temps l'astrophysicien italien Carlo Rovelli est à nouveau un nouveau livre qui plaide par la possibilité des trous blancs une théorie qui tente de répondre à ce qui se passe au centre d'un trou noir il théorise le trou noir rebondit presque comme une boule de basket le temps est inversé et tout ce que le trou noir avalait alors réapparaît nous n'avons jamais vu un trou blanc mais comme il le souligne les trous noirs n'ont existé qu'en tant que théorie jusqu'à relativement récent récemment alors de 2000 ils ont commencé un nouveau rôle académique Rovelli se souvient de lui demander s'il pensait vraiment que les trous noirs existaient nous devons nous humbles sur le nombre de personnes que le monde personnes humbles que le monde et l'univers qui nous entourent sont susceptibles de faire en tant que biologiste britannique Aldon écrivait il y a près d'un siècle ma suspicion est que l'univers n'est pas seulement plus ce que nous supposons mais que plus ce que nous pouvons supposer je pense que notre gouvernement devrait être plus intéressé par ce monde plus qu'une partie par cette quête de compréhension nous aidera à reconnaître pourquoi la protection et la prolongation de la civilisation humaine sont importantes pour moi c'est une partie importante de la recherche visant à résoudre les UAP c'est bien de faire l'analogie en fait avec notre devenir en fin de compte comme quoi la chose le phénomène lui-même est très important bien plus important que d'autres choses et ça on n'a pas encore pris conscience en société l'espoir l'optimise l'émerveillement qu'il peut venir de ce que nous devons encore apprendre ici il nous reste tellement à apprendre et nous avons la chance et nous pouvons nous frayer un chemin au travers de la prochaine période tendue de l'existence humaine la durée de vie de l'espèce moyenne sur Terre est d'environ 5 millions d'années ce qui signifie que si nous prenons soin de nous-mêmes et de notre planète nous n'avons peut-être pas seulement des centaines ou des milliers d'années de progrès de la connaissance en avance devant nous mais des millions peut-être quelque part en ce sens il y aura un principe ou une découverte fondamentale qui rendra la plupart des UAP banales au contraire et peut-être même plus probable il y a un principe fondamental ou une découverte qui rendra les ovnis vraiment extraordinaires les visiteurs du futur le passé lointain et même d'autres dimensions que nous ne pouvons même pas envisager aujourd'hui mais oui bien sûr déterminer la ligne entre la science-fiction et les faits scientifiques a toujours été le coeur de l'histoire des ovnis mais oui il faut déterminer la ligne je parlais dans un récent article et puis j'avais l'article sur Medium mais que j'avais argumenté en vidéo cette bascule cette fameuse bascule sensible avec par exemple la croyance la science-fiction et le phénomène d'ovni il faut jouer avec mais il faut faire très attention et il faut en fait déterminer cette ligne si vous voulez lorsque vous vous intéressez au phénomène mais lorsque vous dialoguez sur ce phénomène il faut déterminer cette ligne où vous vous trouvez que ce soit auprès d'un média ou dans votre sphère privée etc ou en écrivant quelque chose sur un réseau social il faut déterminer cette ligne et déterminer cette ligne c'est pas facile et c'est pour éviter en fait de tomber en fait trop en fait dans la la science-fiction c'est l'influence de la science-fiction l'influence de la pop culture qui peut déformer le fait lui-même en fin de compte c'est intéressant franchement c'est intéressant l'article en tout cas est excellent donc et l'effet scientifique toujours était au coeur de l'histoire des onis ça c'est clair donc la pop culture etc un élément clé de ce qui a attiré des générations d'ufologues amateurs et sérieux pour étudier le ciel oui la science-fiction c'est vrai que la science-fiction nous a amené à nous interroger sur nous-mêmes et sur le ciel je suis entièrement d'accord avec ça mais on peut être fan de science-fiction sans obligatoirement être fan des ovnis enfin je veux dire c'est pas ça peut être mêlé ou pas mêlé enfin je veux il y a pas une il y a pas une totale compatibilité en fin de compte même si c'est compatible on peut très bien voilà s'intéresser aux ovnis et pas être fan de science-fiction bon habituellement c'est vrai que ceux qui s'intéressent au phénomène sont quand même des fans de science-fiction c'est vrai mais moi je suis un fan de science-fiction donc c'est clair mais c'est pas il n'y a pas une obligation de compatibilité très bien en fait s'intéresser au phénomène et avoir un regard un peu moins appuyé sur la science-fiction c'est pas un problème comme l'a dit Philippe Morrison l'un des inventeurs de CETI soit nous sommes seuls dans l'univers soit nous ne sommes pas ou l'une ou l'autre probabilité sous l'esprit voilà donc pour cet excellent article sur Politico donc véritablement Garrett McGrath vraiment propose vraiment quelque chose d'absolument génial pour moi c'est vraiment un excellent article franchement pour moi c'est un excellent article voilà on va passer tout de suite à une autre news alors c'est vrai que la lecture était longue mais il fallait vraiment décrypter un peu l'article l'argumenter etc ce n'est pas grave tant mieux ça nous donne justement du grain à moudre et puis ça vous donne matière aussi à discussion à répondre bien sûr si vous voulez répondre bien sûr suite à cet article on passe sur une tout petite news et c'est l'ARO encore une fois décidément j'arrive pas à m'en dépêtrer c'est vrai que l'ARO alors nous allons aller sur le site du département de la défense et voici notre nouveau directeur donc le département de la défense annonce le directeur adjoint du bureau de l'ARO Timothy Phillips est arrivé en mission donc en tant que directeur du renseignement national titre 50 Etats-Unis code 3363 charge en charge du directeur du renseignement national de nommer le directeur adjoint du bureau de résolution des anomalies du domaine en coordination avec le secrétaire de défense membre du service national de renseignement depuis 2006 alors voilà c'est encore quelqu'un du renseignement merci madame Suzanne Goop comme d'habitude c'est toujours ses amis du renseignement qui dirigent l'affaire Philippe sa porte à l'ARO sa vaste expérience en matière de collègues de renseignement géospatiaux et la gestion des missions expertise essentielles pour permettre aux composantes dans la division du développement et du renseignement d'identifier de caractériser de résoudre breit succès les phénomènes à normalement identifiés vous n'êtes pas prêts de les résoudre alors donc on va regarder quand même qui c'est et voilà j'ai trouvé ça c'était pas simple de le trouver donc c'est sur executive.gov donc la Nouvelle Amérique donc AARO secoue l'équipe de direction avec de nouveaux changements de leadership avec Athene à exéciter donc voici Dimotive Philips voilà donc ici donc là sur la gauche et l'ancien bien sûr directeur donc docteur Sean Kirkpatrick donc les mesures inclut la sélection de ce qui est le directeur de la RARO Philippe c'est un membre du service national de renseignement donc ça pose encore un problème pour moi c'est clair c'est évident principal depuis près de deux décennies et possède celui d'antécédents en matière de collecte de renseignements géospatiaux etc donc Kirkpatrick a partagé son intention de démissionner de son rôle actuel en décembre axe trois fois récipiendaire a noté que Kirkpatrick distinguait sa carrière dans les services publics de 27 ans au sein du DOD de la communauté de renseignement pendant son temps avec la RARO pendant son temps avec la RARO a-t-elle déclaré que Kirkpatrick a servi le peuple américain avec honnêteté intégralité ouais avec schizophrénie aussi donc voilà mais je peux comprendre aussi sa position mais je l'avais expliqué dans une récente vidéo alors s'attaquant à une mission incroyablement difficile pour expliquer l'inconnu l'un des aspects de la carrière de Kirkpatrick que Aix a souligné son engagement à la transparence avec le congrès des Etats-Unis ouais d'accord alors je suis pas sûr en fait le public américain sur l'UAP donc voilà sur la question des phénomènes elle a cité le lancement du site web public à noter la création par Kirkpatrick du bureau des opérations l'évaluation de centaines de cas la direction d'une recherche exhaustive pour les programmes gouvernementaux les entrepreneurs liés à l'UAP comme d'autres contributions clés notre département est plus fort et mieux préparé pour les futurs défis scientifiques vous en avez à voir un sacré et nationaux en matière de sécurité grâce au service distingué de Sean notre pays a été déclaré bon voilà elle brosse un peu voilà elle brosse un peu le parcours de Sean alors qu'à mon avis sa situation elle était extrêmement tendue concernant ce monsieur donc voilà on voit Timothy Phillips qui est donc qui prend la direction voilà donc de l'arro ben on verra ce que ça donne bon il vient des renseignements alors je suis pas obligatoirement je suis pas obligatoirement si vous voulez ravi de cela parce que quand il s'agit de renseignements voilà voilà on va aller tout de suite sur une autre news donc la fondation Sol alors j'ai déjà parlé de la fondation Sol dans le dernier UAP News j'avais parlé bien sûr du premier congrès de la fondation Sol donc qui annonce en fait tout simplement la création de cette fondation donc comment un nouveau groupe de réflexion sur les avec les universitaires applique la recherche au mystère donc des UAPI alors c'est un article c'est un article donc qui date de septembre alors on le voit là sur sur cet article que il va y avoir du 12 septembre donc il va y avoir en fait tout simplement une conférence puisque là lors où j'enregistre il va y avoir donc un congrès du 17 au 19 il y a donc un congrès on l'avait cité la semaine dernière dans le dernier UAP News on avait cité justement ce congrès donc là aujourd'hui nous sommes le 17 alors que j'enregistre donc ça a commencé voilà on avait vu les thèmes ensemble etc alors ça va être ça va être extrêmement intéressant donc ils vont adopter une approche équilibrée etc alors ce qui est intéressant avec cet article alors qu'on va pas lire parce que on était déjà passé dessus mais je voulais revenir justement sur cet article d'ailleurs que je mettrai en lien pour la bonne et simple raison que ça va être que c'est intéressant dans le sens où il va y avoir un changement si vous voulez un changement vis-à-vis de la communauté scientifique savoir si ça ça provoque si vous voulez des remous au sein de la communauté scientifique du fait du panel qui est présent par contre il y a quelque chose quand même que je une question je me pose j'ai l'impression que la conférence l'a commencé donc le 17 17 novembre donc elle est passée sous des tabloïdes médiatiques et ça par contre je me pose la question pourquoi pourquoi elle passe sous les tabloïdes médiatiques j'ai regardé partout et on a très très peu d'informations sur pourtant cette conférence qui paraît véritablement importante en plus qui rentre dans le cadre de quelque chose qui est encore plus plus pluridisciplinaire qu'ailleurs puisque là il n'y a pas que de la domination du paradigme de l'ingénieur comme j'ai déjà souligné il y a aussi les sciences sociales il n'y a pas sous le cas mais il y a d'autres personnes donc c'est ça qui m'interpelle vis-à-vis de cette pour revenir à cet article de The Debrief ce qui me ce qui ce qui m'épate c'est que ça passe en fait au travers et alors que justement c'est quand vous regardez la liste de noms alors même si on peut critiquer bien sûr Gary Nolan on peut avoir bien sûr on a le droit d'avoir des avis personnels sur certaines personnes mais bon regardez un peu la liste des personnes qu'il y a et en plus il y a même une autre Cardenay je crois que j'avais cité la semaine dernière qui est présent qui est toujours d'ailleurs en fonction qui est conseiller de l'état-major j'ai du mal à voir pourquoi c'est passé au travers alors peut-être qu'on va avoir des échos attention sans mauvais jeu de mots avec échos mais on va peut-être avoir peut-être une suite si vous voulez ça commence au 17 donc c'est du 17 au 19 on verra peut-être une suite avec la Fondation Sol donc c'est à partir d'aujourd'hui voilà c'était pour vous rappeler bien sûr que ça commençait et bien sûr je commenterai bien sûr les retours de la Fondation Sol on va avoir sûrement de nombreux articles de nombreuses réactions on pourra faire un UAP News là-dessus il n'y a pas de soucis voilà allez on passe au Times maintenant la recherche des étrangers par gouvernement et pourquoi ils sont probablement ici alors là c'est une traduction mais j'avais fait une autre traduction donc on va regarder alors c'est la recherche donc des étrangers par gouvernement et pourquoi ils existent probablement donc on va regarder ça ensemble on va lire ça et cet article du Times est un article tout à fait sérieux donc forcément vu le journal donc c'est écrit par Olivia Waxman et ça date donc du 14 novembre donc les OVNI ont fait la une des journaux ces derniers temps en juillet le congrès a tenu une audience comprenant le témoignage d'un ancien majeur de l'armée de l'air qui affirmait que l'armée de l'air américaine était depuis des décennies en position des restes d'OVNI bien sûr c'est David Grange la NASA a nommé un tout premier chef des OVNI cherché d'étudier les prétendues observations de faire progresser les intérêts scientifiques etc etc dans le nouveau lot dans le nouveau livre donc à sortir et justement c'est un rapport avec monsieur Garrett McGrath puisqu'on vient de le lire sur le site Politico The Inside Story in the US Gouvernement Search alors c'est l'histoire intérieure de la recherche de vie extraterrestre par le gouvernement américain ici et ailleurs ça c'est le titre du livre donc il y a encore cette connotation mais bon on va savoir pourquoi en tout cas l'écrivain a l'air en tout cas très bon donc le journaliste Garrett McGrath retrace l'évolution et l'implication du gouvernement américain dans les efforts visant à traquer les ovnis et comment Hollywood l'a popularisé c'est intéressant cet aspect là dans une conversation téléphonique avec Times le 20 octobre Graf a parlé des racines et la fascination du public pour les ovnis après la seconde guerre mondiale il y a des moments de la population et des moments de la population avec la culture pop qui ont le plus contribué à façonner la conception populaire à leur sujet et à pousser les efforts de recherche avant donc pensez-vous réellement que les ovnis sont réels réponse bien sûr les ovnis sont réels tout ce qui est un ovni c'est un objet volont d'identifier nous savons qu'il y a des choses repérées dont nous ne savons pas de quoi il s'agit bah oui ça c'est clair la grande majorité que voient les gens lorsqu'ils pensent à un ovni la grande majorité des gens de toutes les observations que quiconque a signalé ou vu sont des erreurs facilement identifiables des confusions avec des corps astronomiques connus ou des visos spatiaux ou avions connus un pourcentage énorme des observations d'ovnis se révèle être la planète Vénus une sorte d'objet étonnamment brillant dans le ciel un pourcentage énorme d'observations d'ovnis dans les années 50 ou 60 concernait l'avion espion U2 ça on en avait déjà parlé qui était un projet secret qui était littéralement un ovni c'était un avion qui ne ressemblait pas aux avions connus volant à haute altitude à laquelle les avions n'étaient pas connus pour voler à des vitesses auxquelles les avions n'étaient pas connus donc pour voler un grand nombre d'observations d'ovnis au cours des années ont été celles d'avions avions espions secrets la question la plus intéressante est la suivante quelles sont les choses que les gens voient et que le gouvernement ne sait pas vraiment c'est une catégorie qui implique probablement au moins 4 tranches différentes l'un concerne les phénomènes météorologiques astronomiques atmosphériques pour lesquels nous ne savons pas suffisamment sur la science sous-jacente pour vraiment comprendre ce que les gens rapportent et puis il y a une deuxième catégorie de technologies contradictoires qui sont testées comme les drones russes les drones chinois des drones iraniens le troisième catégorie concerne drones iraniens je ne pense pas qu'ils soient plus en avance que les russes et les chinois la troisième catégorie concerne simplement des choses étranges auxquelles nous ne prêtons pas vraiment attention comme les ballons espions chinois et puis la quatrième catégorie la plus intéressante la plus étrange la catégorie chez nous c'est la catégorie D D1 D2 donc la catégorie de la physique qu'on ne comprend pas encore presque tout ce que nous avons appris sur la physique nous l'avons appris au cours des 100 dernières années il reste encore énormément à apprendre sur le fonctionnement fondamental de l'univers quand a commencé la fascination du public américain pour les ovnis l'ère moderne des ovnis a commencé en 1947 lorsqu'on assistait bien sûr à une vague voilà donc là je vais passer ce petit ce petit paragraphe et on va continuer bien sûr la lecture de cet article donc d'où vient le terme ovni les premières observations sont concernées sur l'idée d'un objet ressemblant à une secoupe volante dans le ciel c'est cela même en cours des deux premières années l'utilisation populaire a été largement moquée c'est vrai alors le gouvernement les a nommés ovnis voilà on l'avait vu tout à l'heure justement dans l'article de Politico ils ont commencé à essayer de trouver un terme un peu moins critique et un peu plus scientifique voilà donc aujourd'hui ça a rechangé comme phénomène aérien anormaux ou phénomène aérien non conventionnel ou phénomène aérospatial identifié pour la France par exemple donc un terme destiné à capturer l'idée qu'il pourrait ne pas être des objets mais que les gens pensent voir des choses qui sont des phénomènes et non des objets dans quelle mesure la guerre froide a-t-elle joué un rôle dans le phénomène l'histoire de la fascination initiale de l'Amérique pour les ovnis est une grande partie de l'histoire des inquiétudes du début de la guerre froide notre préoccupation initiale en tant que gouvernement et en tant qu'armée et en fait moins que les ovnis soient extraterrestres venant sur terre les Etats-Unis construisaient leur premier programme de fusées sur le dos de tous les scientifiques nazis capturés et notre crainte au début était que les soviétiques capturaient leur propre groupe scientifique et construisaient en fait leur propre fusée avez-vous remarqué les similitudes entre ce qui motive les théories du complot sur les ovnis au fil des ans et ce qui motive la théorie du complot politique alors ça c'est intéressant on va s'attarder à ça je parle beaucoup dans le livre de Bill Cooper et qui est un conspirateur majeur des ovnis je parlais tout à l'heure de Bill Cooper et de John Lear dans les années 80 mais qui s'est ensuite tourné vers les cercles d'information de conspiration de droite et est devenu l'un des menteurs des inspirations déterminantes pour Alex Jones l'animateur de radio il y a aussi une ligne assez claire que l'on peut tirer des théories du complot sur les ovnis jusqu'au 6 janvier oui enfin la théorie du complot a été popularisée effectivement aux Etats-Unis par John Lear et Bill Cooper mais elle a été aussi popularisée par l'attitude j'en ai déjà parlé des gouvernements le fait qui en fait ne diffuse pas l'information ou font de la rétention d'informations ce qui alimente si vous voulez le doute et ce qui alimente le doute va alimenter les théories du complot c'est à dire que si vous ne délivrez pas l'information ça va poser un problème certes les X-Files des années 90 constituent un véritable tournant bah tiens c'est marrant parce qu'on a exactement la même vision c'est exactement ce que j'ai écrit sur The Medium et exactement ce que j'ai dit dans l'argumentation de mon article sur la croyance en ufologie mettre fin la croyance en ufologie et ce qui est marrant c'est qu'il fait exactement la même analogie que moi donc X-Files constitue un véritable tournant ce qui ressort vraiment c'est l'idée selon laquelle le gouvernement cache quelque chose c'est l'idée selon laquelle le gouvernement sait plus sur les origines des ovnis sur les contacts avec d'autres civilisations que nous c'est un thème qui apparaît très tôt et fortement dans X-Files et qui a beaucoup contribué depuis l'heure à façonner la conception du public d'une conspiration gouvernement et d'une simulation on est exactement dans la même analyse je suis étonné parce que je fais exactement la même analyse à analogie et analyse concernant l'influence d'X-Files dans les années 90 sur la croyance bien sûr au sein de l'ufologie mais surtout la diffusion de théories du complot qui a appuyé en fait si vous voulez certains cercles oufologiques alors pas tous les cercles mais certains cercles oufologiques effectivement ont utilisé l'argument X-Files en fin de compte l'ère moderne de la recherche sur les ovnis n'existerait pas sans le sénateur arriverait de nombreux présidents différents ont joué un rôle dans l'histoire de Gérard Ford lorsqu'il était leader de la minorité à la chambre a en fait poussé à la tenue des premières audiences du congrès sur les ovnis parce qu'il représentait un district du Michigan qui a connu une série d'observations à la fin des années 60 Big Clinton a poussé à rendre publiques certaines informations du gouvernement sur les événements autour de Roswell il a également été un champion sur l'effort des efforts de la NASA pour étudier et découvrir la vie au-delà de la Terre non oui ça concerne SETI je ne pense pas que nous ayons vu un président qui a vraiment embrassé ce sujet ou l'a fait avancer de toute manière ça c'est clair dont un président peut ou pourrait aborder ce sujet mais c'est une histoire mais cette histoire recoupe la maison blanche le coup plus souvent que les gens ne le pensent possible et les extraterrestres la probabilité sont je crois que si l'on examine les mathématiques incroyablement élevées qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers bon bah ça on le sait les probabilités sont en fait assez élevées qui existent probablement une vie intelligente ailleurs dans l'univers le calcul devient vraiment difficile quand la distance qui ne sépare probablement de la vie intelligente existe-t-il une vie intelligente ailleurs dans l'univers mais elle est trop loin pour nous puissions avoir un joueur à contact significatif ou avoir l'occasion de la visiter comment cela change notre cela change-t-il notre compréhension de notre place dans l'univers ce sont des questions philosophiques spirituelles oui c'est vrai beaucoup plus profondes et complexes mais le calcul est certainement du côté des extraterrestres c'est clair pas de nous c'est pas nous qui allons rencontrer des extraterrestres en allant envoyer des sons dont on n'est pas encore là on n'a pas encore la technologie pour mais la réponse vient peut-être s'il y a des extraterrestres ça vient d'eux en fin de compte donc plutôt donc ça serait ça voudrait dire une civilisation extrêmement avancée donc la recherche de renseignements extraterrestres je dirais est criminellement sous-financée est criminellement sous-financée carrément donc en termes de priorité de dépense du gouvernement américain il est difficile d'imaginer un domaine dans lequel les réponses pourraient être plus intéressantes et plus profondes bah oui la recherche de vie la recherche de vie dans l'univers c'est clair donc c'est vrai que quand on regarde quand on lit cet article du Time c'est vrai que ça pose de certaines questions certaines questions en fin de compte voilà donc voilà donc pour cet excellent article que j'aime beaucoup voilà qui est intéressante donc qui refait parler bien sûr de monsieur Graf voilà sur la question voilà allez on va aller bien sûr sur encore un autre article alors sur 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 Libération Times Times et là ça va faire polémique alors ça va faire polémique regardons ça ensemble vous allez voir c'est assez croustillant il faut savoir que Jérémy Corbin et George Knapp sont un peu en ce moment la risée on peut dire que sont un peu la risée de l'internet avec et en plus du monde de l'ufologie que ce soit en fait même des croyants au sceptique jusqu'au plus pragmatique sont un peu la risée avec cette affaire voilà donc cet article date du 14 novembre donc capture des photos exclusives d'ovnis interceptées par la Royal Air Force du Royaume-Uni donc le rapport sur le renseignement souligne une difficulté croissante pour surveiller en fait donc un objet non identifié au Moyen-Orient et voici cette photo donc apparemment le drone présumé engagé sur la série par la RAF en décembre 2021 et plus tard classé UAP alors apparemment ce qui en fait est classé au départ engagé comme drone par la RAF aura été classé par un UAP selon un rapport donc le photographe bien sûr est inconnu alors cette photo on l'a appelée alors il y en a qui l'ont appelée l'UFO-Kermite c'est vrai que ça ressemble à une grenouille et puis il y en a d'autres qui l'ont appelée l'UFO-Frog l'UFO-Frog l'UFO-Kermite comme vous voulez alors on va lire l'article ensemble alors écrit par écrit par en 2021 on va aller on va aller reprendre je vais aller reprendre tout de suite cet article je vais le retraduire je vais le le retraduire et puis par une autre par une autre plateforme parce que ça sera plus clair parce que j'ai peur que Liberation Times en fait ça soit assez mal traduit donc on va regarder on va regarder ça tout de suite alors j'y arrive tout de suite j'en ai juste pour quelques secondes et je vous donne ça tout de suite vous allez voir c'est passionnant voilà donc voilà alors alors donc comme quoi le titre est différent puisque le rappeur intelligence met en évidence la difficulté croissante de surveiller l'afflux d'engins l'ont identifié au Moyen-Orient donc comme quoi la traduction est quand même de meilleure qualité celle que j'ai actuellement là en face de moi que celle-ci que vous voyez mais nous allons pouvoir bien sûr la commenter ensemble vous allez voir c'est très intéressant on va regarder ça tout de suite alors c'est écrit donc par Christopher Sharp du 14 novembre 2023 donc sur Liberation Times donc en 2021 la Royal Air Force britannique a intercepté un objet initialement signalé comme un drone terroriste potentiel au-dessus de la série cependant un rapport du renseignement de Five Eyes généré des mois après l'événement a classé l'objet comme un ovni où un phénomène n'est rien identifié donc la photo serait celle d'un ovni d'après Jeremy Corbel cette nouvelle révélation était apportée par les journalistes d'investigation Jeremy Corbel et George Knapp sur le podcast Weaponized donc voilà Knapp qui ont été exposés aux documents qui ont été exposés aux documents ont partagé à la fois l'image et des détails pertinents de l'incident non je trouve pas que c'est pertinent du tout justement l'image est en noir et blanc prise dans les airs et montre un petit objet Knapp a commencé Knapp a commenté qu'il ne ressemblait à aucun drone qu'il avait vu et ressemblait presque à un nuage de champignons moi ça me fait penser plutôt soit à un drone soit à autre chose mais on voit qu'il y a un bâton qui est là je sais pas ce que c'est mais ça ça là ce qu'on voit là ça me fait plutôt penser à une sorte de drone qui a été identifié récemment par un internaute par un chercheur et ça ressemble beaucoup à ça en fait ça ce que vous voyez là ça sera une caméra en fait tout simplement et ça le bâton qu'on voit ça sera en fait l'angle en fait l'angle d'un boîtier d'un drone en fait tout simplement mais selon George Knapp et Korbel ce serait un ovni donc c'est vrai que ça ressemble à une grenouille alors en décembre 2021 le ministère britannique de la défense donc le MOD a classé l'objet qualifié par Korbel de pas en forme de dôme de petits drones au style selon Korbel le rapport Five Eyes a été publié des mois après l'incident indique que le 14 décembre 2021 un avion Typhoon de l'ARF a tiré sur un ovni à l'aide d'un missile Asraba à l'époque cet incident était signalé comme le premier avion ennemi abattu par l'ARF depuis la guerre des Malouines en Argentine il y a plus de 40 ans bien qu'un communiqué de presse de l'ARF a déclaré que l'engin avait été abattu et détruit Korbel a noté que le rappeur de Five Eyes n'indique pas explicitement que l'engin identifié comme un UAP a été abattu ou détruit dans un rapport sur l'histoire en décembre 2021 la BBC a noté que le MOD n'a pas dit quel groupe hostile utilisé le drone donc on ne sait pas en fait quel groupe terroriste utilisé le drone donc quel type d'armée etc donc s'exprimant sur cette apparente divergence Korbel a déclaré à Liberation Time le rappeur de Five Eyes publié des mois après que la presse ait rapporté l'incident indique explicitement qu'il s'agit donc d'un OVNI et non d'un drone en outre le rappeur implique que l'UAP a été touché mais ne précise pas qu'il a été abattu ou détruit comme le prétend le MOD selon Korbel le rapport de renseignement de Five Eyes consacré à la question des pans relève que l'armée de l'armée américaine la RF britannique la LUSAF et la RF britannique l'aviation royale canadienne donc et les militaires russes et syriens rencontrent des pans avec une fréquence accrue dans le ciel de Syrie de Syrie et d'Irak donc différentes armées en fait tout simplement l'engagement a eu lieu le 14 décembre lorsque l'activité du drone a été détectée au dessus de la base de la coalition Al-Tamf en Syrie a indiqué le mystère de la défense les typhoons de la RF effectuant des patrouilles de routine dans la région ont été chargées d'enquêter la même base avait été attaquée par les drones en octobre 2021 selon deux responsables américains anonymes provenaient de militants soutenus par l'Iran donc des drones envoyés par l'Iran enfin du moins par des groupes en fait affiliés à l'Iran en outre en août 2022 il a été signalé que des drones avaient attaqué la base américaine d'Al-Tamf en Syrie en plus d'attaquer des bases militaires syriennes faisant un mort et deux blessés suite aux restantes hostilités entre le Hamas et Israël les forces américaines dans la région ont été attaquées avec des drones ou des roquettes soutenues par l'Iran au moins 38 fois en moins d'un mois selon le Pentagone de telles attaques ont fait des victimes la raison pour laquelle il y a eu divergence entre l'histoire publiée de l'ARF et le rapport Fav Ice n'est pas claire selon Corbel alors qu'est-ce qu'il dit alors l'ARF a clairement déclaré qu'il s'agissait d'un drone hostile voilà donc eux ils ont déclaré de leur côté que c'était un drone un drone hostile c'est ça qui est étonnant parce qu'il y a une contradiction alors mais si tel est le cas pourquoi a-t-elle été qualifié d'OVNI dans les documents internes donc en fait il y a un document interne qui aura signalé que c'était un OVNI de plus pourquoi les opérateurs de l'engin n'ont-ils jamais été confirmés donc les opérateurs du drone la position du MOD sur les pans autrement appelé OVNI c'est la suivante le MOD n'a pas d'opinion sur l'existence de la vie extraterrestre je ne vois pas le rapport et n'enquête plus sur les rapports d'observation de ce phénomène aérien non identifié ou d'objets volants non identifiés en effet depuis plus de 50 ans aucun rapport de ce type ou ministère n'a indiqué l'existence d'une menace militaire contre le Royaume-Uni et l'a jugé plus utile de donner les priorités aux ressources du personnel du ministère de la Défense vers d'autres activités liées à la Défense il est important de noter que le DOD américain fait référence au phénomène anormaux dont identifié comme des objets qui ne sont pas immédiatement identifiables ce qui signifie que beaucoup seront inévitablement très probablement imputables à des objets tels que des drones ou des ballons parlant de la position du Royaume-Uni Corbel a déclaré à Liberation Times le MOD est une contradiction déroutante sur ce sujet non seulement le ministère n'enquête pas sur les cas du UAP ce qui est quand même un peu bizarre quand même en matière par exemple de sécurité aérienne mais il a également déclaré qu'aucun rappeur sur le UAP n'indique l'existence de menaces militaires contre le Royaume-Uni ah bon ben oui mais je ne comprends pas l'attitude moi des britanniques sur la question parce que chaque pays qui identifie je veux dire chaque moyen de défense ou personne qui identifie un phénomène inconnu non manufacturé non répertorié comme un objet connu est une menace potentielle je ne pense pas que personnellement que les britanniques aient arrêté d'enquêter sur la question tout simplement qu'il s'agit de la protection des frontières c'est de la logique militaire enfin pour moi là c'est mon avis donc si les documents auxquels j'ai été exposé sont exacts alors à mon avis sont pas très exacts alors que la position actuelle du Royaume-Uni concernant l'UAP n'est plus tenable Corbel a déclaré à l'Iberation Time excusez-moi que le rapport 5Ace avait été avait été généré en raison de préoccupations liées à des fréquences accrues et l'assistance demanda pour lutter contre les intrusions d'ovnis où les troupes sont stationnées donc apparemment il y aurait eu plusieurs observations Corbel a noté que le commandement central des USA le CENCOM s'occupe de ce problème depuis 15 ans et qu'une augmentation alarmante des observations depuis 2021 provoque la frustration des initiés du département américain de la défense en raison d'un manque d'autorité pour faire face aux intrusions à proximité des forces de la coalition alors effectivement un manque d'autorité le manque d'autorité quand il dit le manque d'autorité pour faire face aux intrusions c'est qu'il n'arrive pas à contrôler et identifier ce qui rentre en fait dans l'espace militaire ou dans l'espace civil protégé c'est un manque d'autorité c'est à dire que vous ne pouvez pas asseoir votre autorité sur l'objet qui est arrivé donc c'est à dire que le problème c'est que ça rend nerveux obligatoirement les militaires j'en avais déjà parlé ça rend nerveux les militaires pourquoi parce que tout simplement ils n'arrivent pas à contrôler ce qui rentre donc dans l'espace aérien dans tout simplement l'espace militaire donc effectivement je suis d'accord avec ça il n'y a pas de soucis donc voilà alors Corbel a ajouté que les pans ont été signalés par des radars au sol des caméras des avions militaires en utilisant divers méthodes notamment le contact visuel des capteurs radar infrarouge et électro-optique on ne comprend pas pourquoi les rapports de services de renseignement n'ont pas attribué l'objet attaqué par l'ARF à Daesh et d'autres acteurs régionaux comme le Hezbollah Corbel a commenté qu'elles soient prosaïques ou non cela présente un risque énorme pour les forces de la coalition nous avons atteint un point où des rapports de renseignement internes sont désormais rédigés pour avertir nos alliés sur les ovnis je sais pertinemment qu'en raison de la bondance des observations certains centres d'opérations de défense de base ne signalent plus les ovnis ce qui rend le suivi ou la caractérisation des événements extrêmement difficiles effectivement sachant qu'en plus c'est quand même risqué cette attitude est risquée parce qu'on ne peut pas savoir donc dans le décritage de ce qu'il dit on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est donc si on ne sait pas ce que c'est on peut très bien l'attribuer à une autre nation donc on peut très bien dire que c'est russe que c'est chinois etc un militaire il est un peu parano je veux dire c'est un phénomène un objet qui est identifié on peut très bien se dire que c'est une puissance étrangère donc si on ne s'en occupe pas c'est dangereux automatiquement parce qu'il y a un moment quand ça va être visible on va paniquer et puis automatiquement on risque de déclencher des problèmes diplomatiques qui peuvent aller même à des problèmes de conflits conflits armés à cause d'un objet qui n'a pas été identifié préférable de l'identifier quand même Corbel a déclaré donc que les russes et les syriens ont tiré sur les mêmes objets inconnus dont certains selon le rapport possèdent des capacités supérieures et de morphologie unique ouais enfin la morphologie c'était une grenouille par rapport alors je sais que des fois le phénomène prend des formes complètement absurdes mais bon par rapport à tous ceux qui connaissent les forces présentes dans la région dont les forces de coalition mondiale notamment celles des Etats-Unis et au Royaume-Uni et du Canada combattent les forces terroristes de Daesh dans la région depuis 2014 lançant des frappes aériennes et d'autres opérations militaires spéciales des forces russes basées en Syrie mènent également une guerre contre Daesh pour sécuriser le régime du président Bachar el-Assad Korbal a déclaré que les rappeurs de Five Eyes indiquent que l'USAF engage militairement de tels engins et s'ils se trouvent dans un rayon de troupes au sol ils semblent transporter une charge utile il a déclaré à l'Iberation Times à moins qu'ils ne soient pas observés avec une éventuelle charge utile les OVNIs sont largement ignorés car ils ne font pas partie de la mission c'est vrai cela signifie que nous perdons l'opportunité d'étudier le phénomène ce qui est vrai et de répondre à des questions clés notamment qui sont les opérateurs comment ça fonctionne et d'où ça provient voilà et bien sûr quelle est l'intention l'intention d'un tel phénomène s'il y a bien eu un phénomène qui a fait une intrusion dans un espace aérien civil ou là en l'occurrence l'espace aérien militaire c'est quoi l'intention de ce phénomène d'approcher les militaires allez savoir donc je peux confirmer qu'il existe une frustration au sein de l'armée bah oui je doute j'en doute j'en doute pas je veux dire face au fait que les OVNIs dotés de caractéristiques de vol unique soient ignorés il est inquiétant de constater que ces informations critiques ne sont pas transmises correctement à la chaîne de commandement ce qui rend nos troupes et celles des autres pays vulnérables bah oui c'est vulnérable mais même c'est vulnérable en termes du traitement de l'information dans la stratégie militaire parce que obligatoirement ils doivent se poser des questions donc voilà d'où ça vient et puis c'est une faiblesse en même temps donc Corbel a déclaré que les rappeurs indiquent qu'il n'y a toujours qu'il n'y a pas encore eu d'efforts concertés connus pour rechercher collecter des informations sur les ovnis potentiellement abattus sur lesquels on tire Corbel a commenté il est déconcertant que les ovnis ne soient pas récupérés premièrement nous parlons d'une région qui constitue un environnement hostile qui présente des risques pour la sécurité de nos troupes nous voudrions pas découvrir nous voudrions-nous pas découvrir leur origine et leur intention nous dit Liberation Time la question que nous posons est pourquoi pourquoi nous trouvons pourquoi nous trouvons pas d'où viennent ces choses ceci bien sûr à moins que des programmes secrets et compartimentés noirs comme le prétendent les lanceurs d'alerte n'entreprendent de telles opérations à l'insu des hauts responsables militaires en charge de ces zones opérationnelles bon bah ça c'est des allégations c'est des allégations du Rémi Corbel on connait très bien quand même c'est l'oppositionnement de Jérémy Corbel qui est quand même un activiste à la limite du fanatisme donc est-ce que il y a des programmes que des militaires ne savent pas eux-mêmes c'est tout à fait possible en tout cas des militaires ne savaient pas qu'il y avait des F-117 en construction par exemple c'est évident il n'y a qu'une partie des militaires le savait mais une autre partie des militaires ne savaient pas qu'il y avait du F-117 en train d'être construit dans les premières planches du F-117 dans les années 70 et les premiers vols du F-117 avant la guerre d'Irak les vols Est des plantes militaires qui ne savaient pas qu'en fait l'avion existait on peut faire une analogie avec ça plus tôt cette année dans une lettre explosive le politicien canadien Larry McGuire a exhorté le ministre canadien de la défense nationale à demander un briefing qui pourrait vérifier que le Canada et l'Alliance du renseignement sont impliqués dans un programme secret concernant la récupération et l'exploitation de matériaux provenant d'OVNI le nouvel incident de l'ARF a tiré l'intention de public pour la première fois sur le podcast de Rogan Experience dans une apparition où Corbel ou Corbel fait une apparition donc il a décrit l'engin comme une ressemblant à une méduse donc c'est la fameuse photo parlant de ce qu'il avait vu dans le rappeur Five Eyes Corbel a déclaré à Rogan j'ai des images dans la dune sur laquelle nous avons tiré elle ressemble à une putain de méduse excusez moi c'est Corbel qui parle de la taille d'une grande table basse de 10 à 12 pieds et une forme de dôme ouais moi je trouve qu'il a tendance sa photo enfin sa photo est tellement mauvaise tellement compressée tellement pixelisée qu'on voit pas grand chose en fin de compte c'est son interprétation personnelle selon Corbel le rappeur indique que les tentatives de brouillage dépend au dessus de la série et de l'Irak ont été jugées infructueuses Corbel ajoute que le rappeur souli comme des renseignements américains semble avoir exclu toute possibilité que les objets inconnus soient russes ou syriens car les deux parties ont été observées en train de tirer sur eux apparemment ils auraient tiré dessus donc deux armées voilà donc à ceux qui pourraient tenter d'attribuer le dôme enfin l'UAP dôme dit dôme utilisé par la RAF comme un système potentiel semblable à un ballon employé par des terroristes dans la région Corbel a déclaré au Liberation Time que la documentation indiquait spécifiquement qu'en car rapport l'indiquait que les acteurs néfastes tels que les terroristes en organisation emploi de système qui pourraient être rébués à cette morphologie de ce type aérienne sans pilote donc apparemment il n'aurait pas de rapport sur l'intervention d'un groupe utilisant ça les pans observés dans la région n'étaient pas des actifs déployés et contrôlés par des acteurs voyous ou malveillants aucun acteur n'en a revendiqué la propriété en même temps les interventions de drones par les terroristes ils ne vont pas revendiquer obligatoirement tout le temps les attaques qu'ils font aucun système présentant cette morphologie n'a été identifié comme étant utilisé comme une arme ou transportant des munitions par de tels groupes pas sûr parce que là sur X on a une photo d'un drone avec équipé d'une caméra en dessous qui ressemble beaucoup à ça Corbel a indiqué qu'un avion militaire russe aurait été perdu alors qu'il tentait d'abattre l'indépend on ne sait pas d'où il tient ça l'indépend suivi au dessus de la région Corbel a déclaré à Liberation Time qu'il n'y avait pas de modèle d'origine perceptible indiquant d'où viennent les ovnis dans la région ces révélations surviennent à un moment où le comité spécial américain que le renseignement a déclaré que les cas d'ovnis ont augmenté de façon exponentielle donnant ainsi du crédit au rapport Five Eyes Liberation Time a contacté le MOD et un porte-parole ils ont commenté nous n'avons pas l'intention de faire d'autres commentaires de manière générale sur celui-ci j'en ai bien peur notre position telle qu'exposée dans le communiqué de presse auquel vous faites référence est toujours valable de notre point de vue point barre donc cependant il convient de noter que des sources de défense britanniques ont indiqué que l'identification de l'objet en tant que drone terroriste était l'évaluation du MOD donc des britanniques bien que l'objet n'ait pas été positivement identifié alors voilà pour pour cet article qu'est-ce qu'on peut dire de ça c'est qu'il y a quand même un effet à cause de cette photo il y a eu un effet boomerang négatif et de la part de la grande partie de la communauté ufologique mis à part ceux vraiment qui croient qui sont toujours dans la croyance et que la moindre photo fait office de preuve mais j'ai regardé autant les enquêteurs pragmatiques ceux qui recherchent véritablement que de la documentation ont plutôt ri on va parler par exemple de John Greenwald etc d'autres aussi comptent pourtant tout à fait pour une étude sérieuse de l'ufologie se sont vraiment moqués de Jérémy Corbel de George Rucknapp et de leurs photos certains ont réclamé de la documentation qu'ils n'ont pas eu donc parce qu'en fait il fait beaucoup d'allégations mais il faudrait avoir la documentation lisible or nous n'avons pas la documentation lisible de ce qu'il rapporte c'est encore des allégations alors c'est peut-être vrai mais il est peut-être vrai que ça soit tout simplement ce que l'on voit là ne soit pas un OVNI mais tout simplement un drone on a vu j'ai vu une photo récemment ce que je disais tout à l'heure j'ai vu une photo sur X en fait d'un drone vraiment ressemblant à ça avec deux protubérances avec une caméra en dessous etc et le drone se balade en fait avec une caméra qui est complètement perchée avec une perche en dessous et il y a une petite perche avec une caméra et ça y ressemble beaucoup en tout cas beaucoup d'acteurs de la communauté ufologique pensent que c'est un drone alors que je trouve que Jeremy Corbel est quand même plutôt isolé sur cette affaire voilà il est regrettable aussi que que Liberation Time est ça c'est une petite critique qu'il n'est pas accepté sur X l'argument le contre-argument en en bannissant des comptes pourtant des comptes véritablement liés à l'ufologie les gens disaient que c'était le contraire mais apparemment ça ne plaît pas Liberation Time moi personnellement je mets en doute les déclarations de Corbel pourquoi ? parce que un les documents il n'y en a pas deuxièmement sa photo elle ne veut rien dire elle ne ressemble à rien donc voilà c'est pas propre on croit une photo voilà datant des années 50 et encore donc il n'y a rien de probant là-dedans alors effectivement il y a des choses qui sont dites qui sont vraies il a tout à fait raison pour une partie effectivement de certaines choses il a effectivement raison par exemple l'attitude des militaires vis-à-vis vis-à-vis justement du phénomène là il a entièrement raison je suis entièrement d'accord avec lui mais le reste en fait il met beaucoup de croyances en fait beaucoup de convictions personnelles et en plus de ça il met beaucoup d'interprétations dans ce cas voilà pour pour cette news de Liberation Time bien sûr récente alors on va aller continuer donc sur un autre article alors je devais en parler dans le dernier UAP News qu'on avait fait et bien sûr c'est un article tout à fait intéressant parce qu'il s'agit bien sûr de Diana Walsh pas sous le cas donc ma chère chose préférée vous en doutez j'en ai déjà parlé beaucoup donc voilà alors c'est de européenne conservative les ovnis extraterrestres ne sont probablement pas ce que vous pensez ah étonnant article étonnant alors ça toujours toujours à contre sens donc après cette recherche j'ai eu un sens beaucoup plus viscéral presque littéral de la religion et de la pratique religieuse alors on sait que madame Passoulka a une version un peu différente différente de cette affaire concernant les ovnis alors on va on va regarder l'article ensemble on va essayer un petit peu de décrypter et puis ça va vous permettre aussi d'avoir un avis sur la question enfin concernant madame Passoulka si vous avez un avis sur ses travaux n'hésitez pas j'en parle assez souvent donc alors Diana Walsh Passoulka n'a jamais imaginé que son travail scientifique dans le domaine de la religion l'amènerait donc alors l'article est du 7 novembre 2023 mais je voulais absolument en parler l'amènerait à faire un tour dans le désert de Rosewell Nouveau-Mexique l'un des plus hauts avec l'un des plus hauts scientifiques du monde et un ancien fonctionnaire de la NASA elle raconte l'histoire dans son livre l'American Cosmic dans lequel Passoulka professeur d'études religieuses à l'université de Caroline du Nord sachant que en aparté Madame Passoulka sera présente bien sûr à la conférence au congrès SOL donc de la création de SOL donc pour parler bien sûr du sujet et bien sûr de sa vision des choses voilà donc viennent ensuite les révélations choquantes de 2021 selon laquelle il est enquêté sur les zones et puis rebaptisé phénomène aérien non identifié ou UAP dans une série d'incidents vasculaires cérébraux la recherche la recherche sur laquelle Passoulka et beaucoup d'autres avaient travaillé depuis des années voire des décennies ont reçu une puissante justification quelque chose est vraiment là-bas et les hauts responsables de la sécurité nationale et aux renseignements ont été pendant très longtemps pris cela très au sérieux par rapport à ce que le public sait quoi qu'il en soit les étrangers entre guillemets il est surprenant de découvrir que beaucoup de gens les plus informés dans le monde des ovnis doutent qu'il s'agit des créatures d'autres planètes oui on est très informés beaucoup de gens très informés doutent que ça soit des créatures d'autres planètes moi je n'écarte pas la possibilité mais j'ai une approche totalement par exemple différente de ce qu'on peut trouver dans une partie de l'ufologie qu'est-ce qu'ils sont alors le 7 novembre le dernier volume de Pasulka arrive dans l'ibrairie offrant une réponse mais soulève également de nouvelles questions rencontres expériences avec les intelligences humaines présente un large éventail de personnes qui pour diverses raisons étaient attirées dans le monde obscur et mystérieux des ovnis et dont les témoignages font sortir le phénomène de catégorie scientifique étroitement tirée et bien dans le monde du religieux du paranormal bah oui mais c'est ce qu'on peut reprocher aussi on peut reprocher que le phénomène ni justement tombe dans le paranormal est-ce que c'est un phénomène paranormal ça peut être un phénomène paranormal selon une vision très valienne selon Jacques Vallée effectivement mais et puis peut-être qu'il y a une raison religieuse derrière ça mais il ne faut pas trop mélanger parce que c'est dangereux c'est une pente glissante ce que je dis souvent il faut faire attention aux connotations parce que c'est une pente glissante on peut interpréter une autre version du phénomène qui est en fait en fin de compte tout à fait artificielle et fausse et puis peut nous nous conduire vers une forme de nouvelle religion si vous voulez ce qui se passe en France des Etats-Unis en ce moment c'est un peu inquiétant donc il faut faire attention à ça Pascal Kier a récemment accepté un interview sur son travail sur son nouveau livre et l'émergence d'une nouvelle forme de religion liée aux extraterrestres l'intelligence artificielle et la haute technologie je n'ai pas prêté la moindre attention aux ovnis où je suppose maintenant UAP phénomène depuis les premières saisons X-Files franchement j'ai pensé que c'était pour bizarrer mais ensuite un journaliste m'a dit que je manquais je manquais en fait grave au phénomène religieux et m'a conseillé de lire votre livre Américaine Cosmique je l'ai fait puis c'est le journaliste qui parle je suis entré dans une version douce de ce que vous appelez le choc épistémologique c'est vrai maintenant vous êtes avec un suivi qui choque tout autant permettez-moi de commencer par vous demander de mettre à jour les normes de ce que nous avons du phénomène est-ce que nous pensons savoir ou vraiment pas donc comment vous je n'avais pas prêté attention aux OVNI non plus je n'ai pas parlé des X-Files je n'ai jamais vu Close Encounter rencontre du 3ème type en fait je viens de voir le film l'année dernière et je l'ai apprécié j'ai commencé à étudier le sujet des OVNI par accident mon domaine est une étude religieuse oui c'est son domaine et je m'y concentre sur l'histoire catholique et les événements miraculeux dans mon domaine nous étudions la religion académiquement ce qui signifie que nous examinons des choses comme des effets sociaux de la religion en tant que professeur d'études religieuses nos croyances nos croyances qu'il s'agisse d'athées ou de membres de traditions religieuses n'influencent pas ce que nous étudions nous sommes des historiens des archéologues des sociologues nous ne sommes ni prêtres ni ministres généralement nous ne défendons aucune des traditions religieuses c'est comme ça que j'ai appris l'étude des ovnis j'avais terminé une longue étude de la doctrine catholique du purgatoire j'ai utilisé beaucoup de documents d'archives pour faire cette étude ce qui signifie que je suis allé dans des bibliothèques de j'ai manuscrit archives et que j'ai regardé des enregistrements de 1300 de 1300 jusqu'en 1880 c'est une période des enregistrements enfin des documents c'est une période de longue date mais je cherchais jusqu'à ce que les européens de cette période croyaient au purgatoire j'ai trouvé beaucoup d'informations et beaucoup de ce que j'appellerais les informations supplémentaires j'ai vu beaucoup d'enregistrements de vues aériennes rapportées les gens ont vu des ordres des disques des choses qui les ont surpris volant dans les cieux j'en ai pris note j'ai découvert que que quand ils les ont vues ils ont enregistré un processus d'essayer d'identifier ces objets oui enfin les gens essaient d'identifier les objets même déjà l'observateur essaie d'identifier les objets et souvent des fois ils l'interprètent aussi souvent ils pensaient qu'il s'agissait d'âmes du purgatoire qui devaient être priées qui devaient prier au purgatoire je pensais que les observations étaient intéressantes alors j'ai gardé les notes alors l'interprétation des ovnis dans l'histoire alors ça c'est vraiment avant 47 effectivement on a interprété le phénomène ovni comme quelque chose une intervention religieuse on peut parler des apparitions mariales on en parlera de toute façon dans un prochain live mais effectivement il y a une interprétation d'objets vus dans le ciel à certaines époques et en fait on les transpose dans sa croyance parce qu'à l'époque il n'y avait que la croyance tout simplement donc quand mon livre sur le purgatoire est terminé j'ai montré à un ami quelques-uns de ses disques il les a regardés immédiatement penser aux ovnis donc ça c'était les fameux disques dessinés à l'époque sur des peintures des iconographies religieuses etc je pensais qu'il était fou c'est en 2012 ensuite il y a une conférence sur les ovnis près de moi près de chez elle et sur la base de suggestions de mon ami j'y assistais là j'ai entendu des gens parler de phénomènes aériens décrire les mêmes expériences décrites par les catholiques européens du passé j'ai ensuite commencé à étudier le rappeur moderne des ovnis au début je n'ai pas été choqué par cette recherche parce que je pensais que les gens utilisaient différents cadres culturels pour regarder le phénomène aérien non identifié c'est à dire qu'il est rationnel d'aborder le sujet comme celui-ci dans les années 1400 les gens utilisaient des cadres religieux pour décrire ce qu'ils ont violentiel ce que je disais tout à l'heure aujourd'hui les gens font la même chose mais maintenant nous vivons dans une société sensiblement éculière et avons atteint forcément nous volons aujourd'hui dans les cieux donc quand les gens voient des phénomènes aériens n'ont identifié ils pensent aux drones mais quelque chose comme des avions furtifs et peut-être des ovnis c'est ainsi que j'ai abordé l'étude la vision de l'ovni est interprétée en fonction de l'époque avant c'était un phénomène religieux les gouvernements s'en sont mêlés quand on est arrivé dans l'ère moderne ils ont dit que c'était la planète de Vénus mais ça c'était parce que c'était pour un autre aspect donc voilà c'est parce qu'ils voulaient l'étudier et puis c'était préférable de dire que c'est la planète de Vénus et effectivement il y a d'autres interprétations mais là on change en ce moment on est en train aussi d'évoluer sur l'interprétation de phénomène ovni de plus en plus qu'on avance là dans le temps de plus en plus on est en train de quitter la soucoupe et l'extraterrestre c'est à dire que l'extraterrestre et la soucoupe ont perduré pendant 40 ans pendant presque 80 ans même depuis l'ère médiatique des ovnis et puis c'était encore assez présent dans les années 90 2000 mais il y a eu quand même les nouvelles écoles nouvelle école Jacques Vallée la nouvelle école des Mémichels etc donc l'ufologie nouvelle école a changé la donne avec Bertrand et eux etc et effectivement là c'est en train d'évoluer encore on repasse encore à une autre évolution on leur interprète sur une autre manière alors c'est en fonction sûrement de notre technologie mais surtout notre rapport à la réalité allez savoir donc j'ai été choqué lorsque j'ai été approché j'ai approché des gens du gouvernement des scientifiques qui m'ont dit qu'ils travaillaient de temps en temps sur les ovnis et que j'ai collecté des matériaux ovnis ils étaient des gens crédibles j'ai été choqué encore une fois j'ai commencé à revisiter l'histoire catholique dont je me souvenais que je tenais pour acquise comme expérience de la nonne Teresa de Avila qui décrit une expérience comme un ange donc genre d'apparition mariale si vous voulez son propre compte rendu cette expérience elle n'est pas tout à fait sûre que c'est des anges car elle décrit comme réel et non imaginé et cela choque elle ne sait pas non plus quel type d'ange c'est car il ne se conforme pas à celui dont elle était conscient étant donné qu'elle qu'elle court et qu'il n'a pas il n'a pas des grandes ailes c'est pas la vision d'un ange en fait j'ai lu les travaux de John Mack et les rapports de Teresa et la lumière de ses lectures sont devenus quelque chose de complètement différent pour moi j'avais l'habitude de penser à ces événements comme des événements historiquement situés mais j'ai commencé à les voir réels d'une manière que je n'avais jamais considérée comme transhistorique c'est à dire à travers le temps donc cela s'associe à l'intérêt du gouvernement pour le sujet m'a mis dans un état de choc pendant environ un an elle a été beaucoup choquée j'ai mené cette recherche avant le récent rapport du gouvernement des Etats-Unis le rapport du pentagone de 2021 reconnaissant qu'ils étudient depuis des décennies cet événement en 2021 a porté mes recherches à un niveau de complètement différent l'une des choses les plus surprenantes que j'ai acquises de votre travail c'est journaliste est que la plupart des chercheurs sophistiqués des universitaires dans ce domaine ne pensent pas qu'il s'agit de créatures de planètes lointaines pourquoi pas et si ce n'est pas le cas alors qu'est-ce qu'ils sont intéressants on va voir la réponse les personnes les plus sophistiquées on va dire universitaires qui étudient les ONI à partir de ce que je peux supposer ne font pas de conclusion sur la nature du phénomène très bien bravo c'est vrai lorsqu'on est posé lorsqu'on recherche on ne fait pas de conclusion en plus une conclusion sur le phénomène ça va être compliqué parce que si vous avez une conclusion sur le phénomène repartez 80 ans en arrière et recommencez au tout début et vous n'aurez plus de conclusion c'est vrai il y a des motifs à ces événements des caractéristiques distinctes j'ai entendu différentes théories docteur Alputov qui est physicien a proposé qu'il s'agisse d'ultra terrestres qui comme vous le dites ne proviennent pas nécessairement d'autres planètes ça c'est la théorie de John Kill du journaliste John Kill ou de Jean Sidère il pourrait être ici sur Terre probablement depuis longtemps certains spéculent sur le fait que les phénomènes sont interdimensionnels c'est une possibilité ancien historien de longue date à la NASA Simon Dix a écrit sur les spéculations selon laquelle une intelligence artificielle ou la technologie ou que si nous rencontrons nous les rencontrons finalement nous répondrons à leur technologie uniquement par le biais de l'intelligence artificielle Jacques Vallée et l'éminence de la culture OVNI alors je reviens sur Jacques Vallée et puis Diana Walsh pas sous le cas parce qu'elle l'a rencontrée en 2013 bien avant l'écriture elle était à Oxford l'université d'Oxford et c'était bien avant l'écriture d'American Cosmic j'ai une photo en fait elle a écrit elle avait écrit un article ma rencontre avec Jacques Vallée à la Silicon Valley et donc je l'ai mis d'ailleurs sur le Discord et j'ai mis la photo sur X en fait on voit en 2013 Jacques Vallée et Diana Walsh pas sous le cas comme quoi elle était très influencée par Jacques Vallée Jacques Vallée l'éminence de la culture OVNI et pour autant que je sache n'est pas chrétien pourtant votre rappeur est qu'il a une étagière pleine de livres sur les anges et les démons dans son appartement c'est clair et que lorsque vous avez cité il vous a exhorté à lire un recueil d'essais savants sur Satan comment interprétez-vous cela ? Jacques qui est un merveilleux sens de l'humour a clairement indiqué qu'il recommande un livre d'auteur français sur l'histoire de Satan comme exemple d'approche des phénomènes qui n'est pas sensationnaliste l'un des livres les plus importants sur les phénomènes se trouve sur un livre Passport ou Magonia donc c'est en fait Passport ou Magonia dans sa version française c'est Chronique Apparition des Extraterrestres qui a été publié en 68 dans ce livre Jacques a fait une profonde plongée dans l'histoire européenne et allié les événements omnimodernes aux traditions folklore comme on connait l'approche de Jacques Vallée comme la légende des fées des événements religieux quand j'ai lu Passport j'ai été immédiatement frappé par sa similitude avec le travail des érudits d'études religieuses Jacques est un astronome est un scientifique de formation pour être clair donc voilà ce que j'ai tiré de cette expérience c'est que comme j'avais supposé il y a un phénomène qui avec nous les humains depuis longtemps assez horrible que cela soit pour les érudits oui il ne faut pas que ça soit que pour les érudits il semble être transhistorique nous pourrions utiliser différents cadres culturels pour le décrire mais c'est le cas des événements comme celui-ci des événements de contact ont été rapportés et sont toujours signalés il semble que nos catégories rationalistes et notre science ne l'ont pas effacé de l'existence comme Carl Sagan l'aurait préféré dans les dernières années en fait certains des meilleurs de nos scientifiques connaissent ce sujet et ont même eu des expériences avec lui vous dites que nous vivons à travers l'émergence d'une nouvelle religion qu'est-ce que cela signifie ? ça va être intéressant il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous assistons à l'émergence d'une nouvelle forme de religion pas d'une nouvelle religion c'est vrai nous avons déjà les religions ovnis donc le raélisme nation of islam etc oui bon enfin il y a quand même des mouvements en suffologie qui ne sont pas obligatoires associés aux raéliens enfin je veux dire moi pour moi ce que je lis sur les réseaux sociaux à propos des ovnis de la part de beaucoup de monde c'est qu'il y a une nouvelle religion qui est en train de se construire et c'est les gens qui la construisent eux-mêmes à travers l'interprétation par des phénomènes de croyance où en fait ils inventent une espèce de lecture religieuse quelque part j'aimerais bien en discuter avec elle la nouvelle forme d'une religion est une croyance décentralisée qui englobe la technologie connue dans la croyance que ces êtres sont technologiquement plus avancés que nous c'est l'image qu'on a ils utilisent des mythes dont nous sommes déjà familiers par exemple la croyance qu'il y a des êtres qui sont supérieurs aux êtres humains ça c'est ancré dans les têtes aux humains donc aux parrains et aux déesses ça c'est pour avant donc en août cette croyance est soutenue par les médias de divertissement nous l'avons vu nous l'avons vu au travers du décryptage de l'attitude des médias récemment dans une récente vidéo sur l'attitude des médias nous avons été élevés nous avons été élevés aujourd'hui avec une narration extraterrestre spatiale bien vu bien aimés comme Star Wars Star Trek X-Files Space Invader etc bon etc donc on on connaît l'impact de la pop culture sur la vision ufologique elle est présente elle est présente même s'il y en a qui disent que non ça ne m'a pas influencé je m'intéresse aux ovnis quand vous écoutez leurs discours sur les réseaux sociaux ou à travers des chaînes youtube toute leur vision vient de la pop culture toute leur conviction vient de la pop culture alors elle vient aussi de fait de rapport de fait mais elle est influencée dans l'imagerie par la pop culture il suffit juste d'écouter les gens ou de lire ou de lire ce qu'ils écrivent sur X ils sont complètement influencés par la pop culture ils sont c'est encore une vision très archaïque de l'ovni en fin de compte pourtant l'ovni semble bien plus étrange qu'une simple secoue volante et des êtres à bord donc historiquement les occidentaux ont hérité de mythes de prométhée prométhée dans la mythologie drec était un titan qui a volé qui a volé de feu au dieu et l'a donné aux humains créant ainsi les humains modernes qui sont technologiquement compétents ce mythe a fourni un modèle pour de nombreuses ramifications culturelles significatives comme le Frankenstein de Marie Chalet ou la série Terminator où les humains utilisent des technologies qui deviennent conscientes de soi puis créent des ravages oui bah oui une intelligence artificielle en fait qui est autonome donc ici nous voyons les convergences de deux développements modernes puissants les croyants dans les uffailles maintenant ratifiés par notre propre gouvernement et la réalité d'une création humaine potentiellement consciente d'elle-même l'intelligence artificielle c'est un moment unique dans notre histoire de l'humanité pour le dire à la légère nous assistons à une rencontre de mythes ou de non-réalité en fait le mythe devient réalité alors le ouais c'est vrai il devient réalité alors il devient réalité par ce que l'on en fait nous-mêmes peut-être pas par le fait lui-même c'est la façon dont on le traite en fin de compte en tant que catholique croyant et pratiquant quel défi vos recherches sur la culture OVNI vous pose-t-elle et comment les traiter bien que mon catholicisme n'ait pas influencé mon féconde pas obligatoirement vrai parce qu'il y a toujours une influence quand même j'ai constaté que ma bourse a influencé mon catholicisme donc sa recherche quand j'ai découvert ce que les catholiques européens avaient vécu et décrit les phénomènes aériens donc dans les peintures les apparitions mariales etc en détail spécifique se produisait aujourd'hui à des gens qui n'avaient aucune connaissance de l'iconographie ou de l'histoire catholique européenne et bien j'étais choqué encore j'ai dû repenser à ma propre foi religieuse ça pose une question à la fois c'est intéressant comme débat parce que c'est vraiment un débat on pourra en fait faire une seule vidéo sur cet article et puis l'argumenter effectivement dans notre tradition nous avons une pratique appelée examen de la conscience il s'agit d'un processus dans lequel nous retournons à l'intérieur examinons nos actions et si nous les déterminons si elles sont bonnes ou mauvaises en 2012 j'ai dû admettre que ce que j'ai appris grâce à mes recherches m'a influencé j'avais été un universitaire qui travaillait très peu très peu controversé j'avais regardé les miracles et les événements religieux du point de vue de la non-croyance ce qui est très bien bah oui il faut essayer si vous étudiez si vous étudiez un fait il ne faut pas y aller avec sa propre conviction qui va arborer le fait sur le fait qu'il existe pour que vous soyez totalement neutre c'est un peu comme une enquête ufologique je l'avais déjà précisé c'est à dire que quand vous allez enquêter sur un ovni enfin sur le témoin d'une observation vous n'y allez pas avec la conviction qu'il a vu quelque chose et que ce quelque chose c'est ça vous y allez avec une neutralité totale et que vous tentez d'expliquer ce qu'il a vu après à la fin peut-être que c'est inexplicable mais ce que j'ai appris m'a changé j'ai vu quelque chose dont chose a arrivé vraiment aux gens même si les universitaires ne les prenaient pas au sérieux pour les bonnes raisons notre propre gouvernement l'a certainement fait à cause de cette recherche je suis devenu religieux c'est marrant ça pour être clair j'ai été religieux avant cette recherche j'ai fréquenté l'église parfois plusieurs fois par semaine après cette recherche j'ai eu le sens de la religion de la pratique religieuse beaucoup plus viscérale presque littérale j'espère que c'est logique j'ai pris conscience de l'invisible et visible dont les catholiques parlent dans dans les 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 phrases qu'ils lisent en fait qu'ils récitent chaque semaine c'est l'effet que cela a eu sur ma foi cela a changé ma vie pour moi les parties plus intéressantes de rencontre étaient des témoignages du scientifique de recherche que vous appelez l'homme gris et de l'ancien des Etats-Unis appelé José ça c'est le journaliste qui tous deux s'attardent sur la nature profondément spirituelle de leur rencontre l'homme gris a fait ça c'est quelqu'un en fait qu'elle rencontre dans son histoire a fait une visite a fait une visite de de Michael l'archange bien qu'il ne savait pas plus tard que Saint Michael l'était José a grandi très pauvre dans un monde d'immigrants chargés de forces spirituelles en particulier des démons les choses apparaissent rarement voire jamais dans les récits populaires de visites d'ovnis comment les interpréter alors ce qui est marrant c'est les interprétations par exemple dans les milieux assez pauvres dans les milieux par exemple dans les milieux traditionnels les ovnis semblent en fait étonnamment plus agressifs dans leurs caractéristiques si on s'intéresse à cette question au travers des témoignages par exemple d'Amérique du Sud et d'Afrique il semble que les ovnis ont une part d'agressivité vis-à-vis en fait des populations se basant sur un mode traditionnel et un mode folklorique et bien sûr un mode des croyances contrairement aux populations qui axent en fait leur évolution sur la modernité par exemple j'ai vu ça moi dans mon étude ça c'est pour mon étude personnelle je crois que la raison pour laquelle les aspects plus religieux ou spirituels s'événementent ne se manifestent pas dans les rapports d'ovnis et que les gens prennent des rapports d'eux ne pensent pas prennent des rapports et ne pensent pas qu'ils sont importants et ne les considèrent pas comme des données liées à l'événement cela s'explique en partie parce que nous avons été habitués à penser aux ovnis comme des véhicules spatiaux voilà voilà donc pour cet article alors elle a eu une citation elle a eu une citation de William Shakespeare qui pense souvent ce qui concerne cet aspect de la recherche et elle vient de la pièce Hamlet il y a plus de choses dans le ciel et de la terre aura ici que de rêver dans votre philosophie probablement probablement en tout cas l'article je mettrai en lien alors ça c'est si vous voulez réfléchir sur la question sur cette question entre religion et phénomène ovni et c'est vrai qu'elle ouvre une voie une nouvelle voie mais il faut faire attention à cette voie je dis je dis qu'il faut être prudent par rapport à cette voie que cela ne se transforme pas en quelque chose qui serait en fait une nouvelle fois et qui pourrait se transformer dans quelque chose où on ne verrait plus l'ovni lui-même c'est pour ça qu'il faut faire attention néanmoins elle a une approche extrêmement intéressante extrêmement passionnante j'aime beaucoup ce qu'elle écrit j'aime beaucoup ses recherches et d'ailleurs il faut absolument une réflexion religieuse sur la question parce qu'on peut avoir très bien un impact absolument important voilà vis-à-vis par exemple soit d'une divulgation ou soit d'une observation de masse et là il va falloir que la religion prenne le pas parce que comme je le dis souvent la religion a aussi son mot à dire comme les anthropologues comme les sociologues etc voilà on va aller bien sûr sur un dernier petit article voilà il s'agit donc d'une observation pour ce grand UAP News presque deux heures maintenant donc voilà l'officier de l'armée de l'air rompe le silence sur l'ovni rouge et brillant sur la taille de terrain de football alors c'est rapporté par le Daily Mail donc en Angleterre qui planait donc un objet rouge qui planait à basse attitude au dessus de la base de lancement de l'espace américain en Californie en cas de manifestation de plus d'une demi-douzaine de militaires les gens criaient et étaient effrayés l'agent de sécurité des fosses aériennes a déclaré qu'il avait enquêté sur deux observations d'ovni observées par les sous-traitants de Boeing et de la police de l'armée le 14 octobre 2003 au moins 80 personnes qui savent que cela s'est produit a déclaré le mardi un vétéran de l'air force Jeff Nussietteli au podcast Fugged ils ont eu peur tout le monde avait peur alors c'est un petit peu sensationnaliste mais c'est intéressant donc il y a 20 ans en octobre les entrepreneurs militaires travaillant pour Boeing ont signalé un gigantesque carré rouge flottant donc de plus de 100 mètres c'est absolument énorme mais je ne suis pas étonné parce qu'on a des observations des années 90 de gros objets noirs immenses donc flottant dans l'air et faisant pas de bruit donc planant dans l'air du matin au dessus d'un site de lancement de la base aérienne de Vonderberg en Californie l'événement de 2003 a d'abord été hissé dans l'opinion publique en juillet mais maintenant un ancien officier d'escurricité de l'armée de l'air des Etats-Unis s'est présenté pour détailler son enquête officielle d'intervention rapide sur l'ovni le jour où il s'est produit ce n'était pas une blague à déclarer Jeff ancien patrouilleur principal de l'USAF lors du podcast ce sont des sous-traitants avec des autorisations top secrètes Nucheteli a également révélé une deuxième rencontre en rapport avec le carré rouge au cours de laquelle deux de ses collègues policiers de la police ont entendu en fait bourdonner enfin ont entendu l'ovni quand je suis arrivé c'était juste le chaos comme le rappelle Nucheteli tout le monde est excité ils ont eu peur tout le monde a eu peur c'est possible d'avoir eu peur un tel phénomène si on voit un carré rouge quelque chose comme ça de plus de 100 mètres de diamètre ça doit être très inquiétant à mon avis militaire ou pas militaire l'ancien officier de sécurité de l'armée de l'air donc a présenté ses détails sur son enquête officielle d'intervention rapide sur un ovni donc de plus de 100 mètres de long comme il s'est produit en octobre 2003 Nucheteli a dit que l'ovni avait plus d'une demi-douzaine il y avait eu plus d'une demi-douzaine de témoins et au moins 80 personnes sur la base qui savaient ce qui s'était passé voici donc une image du Daily Mail proposé voilà donc la seconde ligne publique que j'ai jamais vu auparavant de l'ovni gigantesque donc ils appellent le Red Square c'est déroulé au dessus du complexe de lancement spatial 4 de Van der Berg AFB loué aujourd'hui par SpaceX Elon Musk donc voilà au dessus d'une fusée SpaceX pourtant Falcon 1 s'est lancé depuis Van der Berg qui est en charge en fait utile des satellites depuis 2018 donc voici on voit l'image au mieux de ses souvenirs Nucheteli a interviewé environ 6 personnes à leur poster pour garder donc cette cet espace SLC4 avec son supérieur ou chef de vol à ses côtés basiquement ce qu'ils ont décrit c'est cet objet est rentré ou se déplacer étrangement erratiquement il est devenu plus grand et plus brillant au fur et à mesure qu'il est venu donc en fait il devait venir de loin et forcément en avançant il grandissait logique je me prépare à sauter dans ma voiture à déclarer Nucheteli donc au journaliste pilote de chasseur du US Navy à la retraite il y a une grève et puis tout l'enfer se détache et il commence à crier à la radio ça vient droit sur nous il vient juste pour nous maintenant c'est juste ici c'est difficile d'entendre à déclarer l'ancien officier de patrouille de l'USSAF parce qu'il criait qu'ils avaient peur cette deuxième observation jamais connue au public que Nucheteli a dit avoir enregistré dans un rapport à la police avec des copies toujours en sa possession a eu lieu au dessus du complexe de l'ensemble spatial de Vandenberg AFB qui est loué aujourd'hui donc par le musc le vétéran responsable de sécurité de l'armée a déclaré donc dans ce poste de caste qu'il avait une grande confiance dans la demi-douzaine de policiers du USSAF qui assistaient au survol de l'ovnir rouge géant ces guerres sont des observateurs formés dit-il sur Merged au lieutenant Ryan Graves fondateur du nouvel organisme ils sont postés là-bas vous savez 24h sur 7 24h sur 24 a poursuivi Nucheteli ils savent à quoi ressemble l'avion ils savent à quoi ressemblent les bateaux de pêche je n'avais pas l'impression qu'ils sautaient juste l'arme parce qu'il y avait eu un ovni donc voilà Nucheteli a donné se souvient a donné le lieutenant donc comme interview se souvient de la conduite sur le site du lancement ou Slic 4 alors que la transmission radio de la police de base autour de l'unis sont venus affluer donc en fait il a entendu la transmission radio tout est le jeu tout est entendu à la radio et la répartition les répartiteurs communiquent avec eux en essayant d'obtenir plus d'informations donc en fait il y a des gens qui communiquent entre eux donc à ce moment là communiquer répartissez en fait les informations à chacun c'était juste le chaos vous savez les expéditeurs conseillent à tout le monde d'aller en alerte en essayant d'obtenir des informations ça c'est normal il faut aller en fait sur le sur le sur le lieu donc on voit on voit en fait le podcast Merguez qui est là donc il rapporte en fait cette affaire donc d'une affaire extrêmement importante alors dont d'ailleurs il y a énormément de témoins dont 80 personnes sont à peu près au courant et dont une demi-douzaine de policiers bien sûr de sécurité sont spécialistes de la sécurité sur le lieu base donc sont au courant bien sûr et bien sûr ont assisté au vol de ce carré rouge vraiment étrange voilà donc je voulais rapporter en fait pour finir cette UAP News bien sûr dans le mail online c'est un article qui n'est pas qui n'est pas vieux puisque ça date du 9 novembre donc voilà et donc il raconte en fait cette histoire complètement étonnante la survol en fait d'une base de l'armée de l'air et puis observé bien sûr par les sous-traitants de Boeing et bien sûr la police de l'armée de l'air donc le 14 octobre 2023 voilà pour terminer cette UAP News très longue bien sûr deux heures encore une fois donc bah voilà et puis je vous dis à bientôt bien sûr pour une prochaine UAP News alors le prochain article la prochaine vidéo qui arrivera ça sera la fameuse vidéo conseil que j'avais promis cette vidéo conseil pour vous orienter du moins on va faire en fait comme si je m'adressais aux gens qui n'ont pas véritablement de connaissances sur le sujet parce que je pense que ceux qui connaissent bien le sujet bien sûr vont connaître probablement les liens ou les sites que je vais présenter ou du moins les différentes plateformes de documentation mais je vais faire comme si en fait je m'adressais tout simplement aux citoyens qui veulent s'intéresser à la question et on va faire je vais donner en fait des éléments des éléments plutôt concrets de recherche pour vous intéresser le mieux possible pour vous orienter le mieux possible sur la question des phénomènes aériens non conventionnels voilà allez je vous dis à bientôt ciao bye